Bonjour, alors avec mon groupe, nous avons travaillé sur la thématique innovation et différenciation juridique dans les questions transfrontalières. Alors, pendant longtemps, les zones transfrontalières ont été des zones instables, des zones où c'était difficile économiquement de s'implanter et c'est pour ça qu'elles ont accumulé un certain nombre de retards, mais en Europe, depuis maintenant 70 ans, les zones transfrontalières sont des zones sûres et ce ne sont plus des zones de rupture, ce sont des zones d'échange et beaucoup d'acteurs publics de ces zones ont une envie de coopérer au niveau transfrontalier et d'avoir des actions extérieures. Donc, ça peut être vrai à tout type d'échelle. Il peut s'agir, par exemple, d'hôpitaux, il peut s'agir de régions ou même de communes beaucoup plus restreintes. Voilà. Ceci dit, il reste encore beaucoup d'obstacles juridiques dans le domaine. D'ailleurs, une étude a pu montrer que si on arrivait à effacer 20% des obstacles juridiques dans les zones européennes transfrontalières, il y aurait une augmentation de 2% du PIB de ces zones. Effectivement, même si les zones transfrontalières en Europe ne sont plus dangereuses, il y a toujours de grands obstacles juridiques, car, bien sûr, être à cheval entre 2 systèmes juridiques avec, en plus, l'incidence, le droit européen qui vient se rajouter là-dedans fait que ce sont des questions assez complexes et parfois difficiles à gérer, surtout pour les collectivités de taille modeste. Voilà. Et donc, pour vous illustrer ces difficultés, nous allons, on va vous parler, je vais vous prendre l'exemple, comme hier, du tramway entre Strasbourg et KEL, et puis après, on va parler d'un exemple d'un hôpital transfrontalier. Ce tramway, c'est un fil rouge, un masterclass depuis 3 ans. Ah, eh bien, le fameux tramway, effectivement, qui a inspiré des travaux parce que sa mise en place a posé de nombreux petits soucis juridiques, notamment, par exemple, les normes de sécurité entre la France et l'Allemagne qui étaient différentes avec des normes au niveau de la procédure qui n'avaient rien à voir dans les deux pays et aussi des normes de sécurité qui étaient beaucoup plus strictes en France et en Allemagne. Et ça a posé des problèmes parce que le réseau était déjà développé en France sur les normes françaises et qu'il a fallu trouver beaucoup de compromis et puis faire beaucoup de changements pour pouvoir faire passer cette ligne de tramway en France. Et maintenant, je vais laisser Gisèle vous présenter un exemple qu'elle connaît bien à propos d'un hôpital proche de la frontière. Donc, l'hôpital transfrontalier de Pouche-Serda. Alors, bon, c'est déjà une zone géographique particulière, montagneuse et donc rurale. Et à ce titre, dépourvue d'hôpitaux, de cliniques. Et donc, la réalité géographique, c'est... C'est quoi ce bruit ? C'est pas grave, c'est... La réalité géographique... C'est l'entrée dans l'hôpital. La réalité géographique, c'était que les personnes devaient faire une heure et demie à deux heures de trajet pour accéder à des soins médicaux. Alors, évidemment, les acteurs locaux, à un moment donné, se sont retroussés les manches pour trouver les solutions. La solution, ça a été un groupement européen de coopération territoriale, la GECT, qui a été le fruit du travail de la communauté autonome de Catalogne, qui a été le fruit du travail de l'Etat espagnol, de la France et même de l'Andorre. Et donc, à ce titre, a émergé cet hôpital où maintenant, effectivement, si un bébé français vient à naître... Cet hôpital est sur le sol catalan-espagnol. En tout cas, si un bébé avec des parents français vient à naître dans cet hôpital, il sera français et pas, de fait, espagnol parce qu'il est né sur le territoire espagnol. De même que si, malheureusement, il y a un décès et si vous décédez en Espagne, c'est beaucoup plus compliqué pour rapatrier les corps. Donc, effectivement, c'est une réalité où les acteurs qui vivent sur le terrain, à un moment donné, se sont débarrassés de cette frontière qui date du traité des Pyrénées de 1659. C'est le mur de Berlin de l'époque. C'est-à-dire que pour mettre fin à une guerre entre l'Espagne et la France, le traité des Pyrénées a été signé sans aucune concertation avec les habitants qui, six mois après, 1759, se sont aperçus que soit ils étaient devenus espagnols, soit français. Voilà, avec la problématique. Donc, c'est magnifique que cette GECT ait pu gommer cette disparité et cette frontière. Voilà pour le cas transfrontalier. Et je cède la parole. Donc, on va s'intéresser maintenant aux innovations qu'il y a pu avoir dans les coopérations transfrontalières et ce, à plusieurs niveaux. Donc, d'abord, sur le niveau européen, c'est l'European Cross-Border Convention, donc la Convention transfrontalière européenne dont nous avons commencé à parler hier, qui, d'un point de vue européen, de l'Union européenne, va tout simplement permettre, si des pays transfrontaliers ont un projet en commun, mais que les obstacles juridiques ne permettent pas à ce projet d'aboutir, de choisir le droit du pays qui sera le plus favorable et l'appliquer sur la totalité du projet et donc, ainsi, d'utiliser un droit d'un pays A sur un pays B pour l'ensemble d'un projet, faciliter le projet et le mener à bien. Et donc, c'est un projet qui est encore en cours, qui est encore une proposition, qui n'a pas encore été adoptée. Parce que, comme nous l'avons déjà un peu dit hier, il y a des problèmes qui sont posés pour son application, que ce soit pour l'application d'un droit étranger sur un territoire, mais également sur les problèmes que ça peut représenter pour le pays dans lequel le droit va être appliqué au détriment de son propre droit. En plus de l'innovation au niveau européen, il va aussi y avoir des accords bilatéraux entre deux pays. Même si la GECT, le groupement économique de coopération transfrontalière qu'on a vu avec l'exemple de l'hôpital, n'est pas en soignée une innovation vraiment au sens strict, car date de 2006, pas vieux non plus, mais c'est pas récent. Il y a quand même eu une résolution du 11 septembre 2018 qui s'appelle Stimuler la croissance et la cohésion des régions transfrontalières de l'Union européenne, qui a expliqué que ce GECT n'était pas encore suffisamment exploité, d'une part, de la peur des collectivités territoriales de perdre une partie de leurs compétences, et aussi une peur de s'engager tout simplement dans un projet tel que celui-ci. Et en parlant justement de bilatéralité, il y a un document qui date du 22 janvier 2019, qui est le traité d'Aix-la-Chapelle. Donc il y a un accord bilatéral entre la France et l'Allemagne. Et celui-ci a pour but de favoriser la coopération et la mobilité entre les deux pays, et ce par le biais d'une dérogation administrative et juridique qui va être mise en place si nécessaire pour surmonter les obstacles liés à la réalisation de projets transfrontaliers. Donc si on compare un peu avec la coopération transfrontalière au niveau de l'Union européenne, celle-ci n'aurait pas sa place entre la France et l'Allemagne, puisque ce document, finalement, permet la même chose entre la France et l'Allemagne. Donc il n'aurait pas à l'utiliser à cette frontière-là. Et puis maintenant, on va s'interroger sur le point de vue national. Juste tout à l'heure, quand vous avez parlé du projet au niveau européen ECBC, vous avez dit que le droit d'un PIB pourrait être appliqué sur une partie du territoire. Et qui est-ce qui décidera que c'est le PIB ou le PIB ? Mais ça va être le droit qui va être le plus favorable à l'exécution du projet. Oui, mais après, bien sûr, c'est sur la base d'un accord des deux États. Merci. Et maintenant, au niveau national, nous avons concentré notre réflexion sur le potentiel des nouvelles régions, donc définies en 2015 dans le cadre de la réforme territoriale. Et ce que nous avons privilégié, c'est une nouvelle région. C'est que la loi NOTRe a prévu pour ces nouvelles régions d'un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Donc, à cette heure-ci, il est encore trop tôt pour avoir un bilan, vu que les schémas sont en cours d'élaboration, proches d'être arrêtés, et aucun recul possible. Mais c'est une piste qui pourrait être intéressante, d'autant plus que parmi les arguments gouvernementaux en faveur de cette réforme, il y avait la volonté de créer des régions vraiment d'ordre européen et qui puisse peser de manière économique. Donc, c'est un axe de développement et d'innovation qui semble intéressant à analyser dans les prochaines années. Et d'autant plus que le ministère des Affaires étrangères avait publié en 2017 un livre blanc concernant 21 propositions pour renforcer les actions extérieures des collectivités. Donc, on peut noter une volonté de partenariat, enfin, plus d'État soutenant la prise d'autonomie des collectivités. Et les régions seraient peut-être les plus à même de se lancer sur la scène internationale. Très bien. Je pense qu'il y aura peut-être des questions tout à l'heure, mais on arrive à la conclusion. Vous avez encore du temps. Voilà. Donc, nous, la discussion était assez compliquée. On était un panel assez large de personnes en Master 2. On avait certains juristes, mais on avait vraiment beaucoup de personnes de différents lieux et on avait à réfléchir à une problématique qui est de comment trouver un équilibre ou fixer une frontière entre différenciation et harmonisation. Est-ce qu'on fait que tout le monde est logé à la même enseigne ou est-ce qu'on adapte la chose au cas par cas ? Et donc, cette question, c'est sûr, l'État a un rôle pivot là-dedans. Autant au niveau vers le bas, parce que c'est l'État qui donne des possibilités, comme l'a dit mon collègue, aux différentes collectivités territoriales, autant au niveau de l'Europe, où c'est quand même les États qui donnent l'autorité à l'Europe de prendre des décisions. Donc, on est sur un niveau central de l'État. Ensuite, il y a la question qui est sur la possibilité d'expérimenter. Déjà depuis 2003, il y a eu une loi constitutionnelle qui a donné la faculté à une collectivité territoriale à gérer une compétence qui ne serait pas la sienne habituellement. C'est pour une durée définie de maximum cinq ans. Et à la suite, le gouvernement, donc c'est quelque chose qui est vraiment... L'État a son rôle, puisqu'il doit le valider. Et puis, après la fin, il doit en faire un rapport, donc une évaluation, faire un rapport au Parlement qui va accepter que ce soit pérennisé, qui va le faire prolonger pour un maximum de trois ans par la suite, ou qui va l'abandonner. Et pour nous, c'était très difficile à vraiment voir où on est cette évaluation de toutes ces tentatives qui ont été faites dans ces quinze dernières années. Les prochains points qui nous semblent extrêmement importants, c'est qu'on doit trouver un équilibre et fixer une frontière entre la société civile et les acteurs publics. À la base, le métier de juriste, une vision un peu peut-être utopique du métier de juriste, c'est que lui serait en charge de reconnaître les éléments qui vont bloquer, les éléments de blocage, et il devrait être le donneur d'alerte. Donc, en théorie, il devrait être omniscient, omniprésent, pour pouvoir lever la main au moment où il y a des blocages. En réalité, on a remarqué qu'il y a beaucoup de contraintes qui font que ce n'est pas tout le temps aussi facile à mettre en place. Et donc, on est sur des questions de mobilisation de ressources et de questions décisionnelles en gestion territoriale, en management territorial. c'est est-ce qu'on prend une décision rapidement, et au moins elle est rapide, ou est-ce qu'on veut devenir un vrai porteur de projets interdisciplinaires, un peu du même type de cette interaction que nous avons pu expérimenter aujourd'hui. Et dans ce genre de cas, il y a déjà la gestion des ressources humaines, étatiques, d'administration, etc., qui est déjà un élément fondateur. Selon les spécialistes qui sont disponibles, qui sont à proximité, qui sont mis au réseau, on aura quelque chose qui sera totalement différent. Mais l'avantage, c'est qu'à la fin, on arriverait, dans quelle que soit la situation, à une co-construction ou un échange. On a beaucoup réfléchi sur la question du spécialiste. Et là, on retombe exactement sur la question sur différenciation ou harmonisation. Est-ce qu'on veut qu'il y ait beaucoup de monde et on a l'intelligence collective qui prime, ou est-ce qu'on a besoin d'avoir un débat de spécialistes où chacun devra essayer d'amener la preuve de sa spécialité, de l'importance de sa spécialité, pour faire prendre une bonne décision ? C'est quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas automatique, et qui, dans certaines situations, pourraient être plus avantageuses dans une situation de différenciation de spécialistes ou harmonisation, ou par rapport à une inclusion populaire où des boulangers ou autres donnent leur avis et pourraient avoir un impact très intéressant. Est-ce que vous avez contre les boulangers ? Non, justement. Un boulanger n'est pas obligatoirement un juriste. Et pourtant, parfois, il a des solutions. Et c'est justement la grande nuance. Selon les cas, on ne lui donnera pas la voix au chapitre dans le sens premier du terme. Donc, nous, on a juste remarqué qu'il y a beaucoup de potentiels d'échecs lorsqu'on ne fait pas quelque chose qui est inclusif. Il y a beaucoup de terminologies métaphoriques qui sont apparues. Le terme de coquille vide, où on a juste des spécialistes qui ont réussi à mettre beaucoup de choses en place dans leur spécialité, mais le fond, l'essence même, n'est pas suffisamment présente. On a le rouleau compresseur, qui est à peu près la même chose, mais moins plus violent. Et après, il y a beaucoup d'éléments de perte de temps. On a parlé de la terminologie d'usine à gaz qui nous plaisait beaucoup pour parler un peu de ces difficultés. C'est une vision un peu kafkaïenne de l'obstacle insurmontable que pourrait être l'administration parce qu'il faut faire des cheminements très complexes qui amènent une grande perplexité à la population, qui poussent les gens à avoir une lassitude, essayer de faire des évitements, des incohérences et, ou, dans d'autres circonstances, qui poussent des fonctionnaires ou n'importe qui à entrer dans une lutte pour engranger le pouvoir d'agir, le pouvoir potentiel. Cet esprit de mille feuillets administratifs dans lequel on doit trouver sa place dans un esprit carriéral est quelque chose d'assez compliqué. Ce qui a fait que, quand on a réfléchi à cette problématique juridique, on a remarqué qu'il n'y a pas que du juridique, même dans la notion de frontière elle-même, comme l'a dit ma collègue qui est juste à côté de moi, un souci de frontière de 1659 réapparaît au bout du jour dans les années 2000 parce que, d'un coup, la population d'une région montagneuse a l'impression que l'intelligence humaine peut dépasser des frontières mises en place de manière un peu trop abstraite. et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif, cette idée que les techniciens peuvent faire des fautes et que, même si ça demande de l'énergie, on arrive à le régler. Donc, c'était un peu cette question de l'équilibre entre la différenciation, l'harmonisation, qui sont les deux nécessaires et pourtant, on y a un peu de peine. Merci beaucoup. Merci au groupe. Et vous avez, dans les conclusions, posé, entre autres, une question qui dépasse de beaucoup votre groupe uni. Vous restez ici pour le moment puisqu'il va y avoir des questions auxquelles vous allez devoir répondre. Comme vous disiez, finalement, pour faire prendre une bonne décision dans une situation, est-ce qu'on fait confiance à l'intelligence collective ou est-ce que c'est un débat de spécialistes qui va permettre d'arriver à une décision ? Donc ça, ça dépasse de beaucoup le cadre, mais c'est une question de fond que vous avez posée. Donc, vous avez la parole. C'est peut-être un peu difficile puisque c'est le premier groupe. Je rappelle, on est parti des situations du tramway de Strasbourg. Alors, il y a trois ans, on avait vu tout son déroulement. il roule maintenant et il a doublé ses passagers. Ensuite, l'hôpital de Pouich-Cherda et puis à partir de là a été posé la question de comment combiner les différents droits et puis là, où trouver l'équilibre entre harmonisation et différenciation. Voilà, c'était ça un peu votre exposé. Vous pouvez aussi commencer par ce ne sont pas que des juristes loin de là, un géographe, ministration centrale. Comment ils ont parlé du droit ? Pas uniquement que du sujet, de la forme, des thématiques, la mise en perspective. Alors, qui se lance pour la première question ? Peut-être une manière... Ah, parfait. Tu dis d'où tu viens, vous le rappelez chaque fois. Du coup, je suis Alexandre de Lyon 2. C'est juste dans la... En fait, c'est dans la conclusion. Il y a quelque chose, je n'ai pas compris, ce n'était pas très clair pour moi. C'est si tu dis qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre ces spécialistes et la collectivité ou c'est justement si tu poses cette question-là où je n'ai pas compris si tu les confrontais ou si tu les associais. Alors, la... la place des spécialistes avec qui ils discutent. La place des spécialistes, elle... Les ressources sont parfois remplaçables. Il n'y a rien qui est irremplaçable. Si on a dans une administration qui veut être extrêmement forte et extrêmement réactive, les spécialistes qui sont habitués à travailler ensemble de manière très optimale, ça sera vraiment efficace. La situation est qu'on n'a pas obligatoirement ce genre de recrutement constamment partout. La même chose avec les associations. Il y a des associations où il y aura des juristes, il y aura des personnes qui seront vraiment là pour vraiment mettre une efficacité incroyable. En l'absence de cela, on doit faire avec ce qu'on a. et donc, dans certains cas, on a un spécialiste qui se met en place, qui se met avec d'autres personnes qui ne sont pas spécialistes pour avoir cette polyvalence, pour avoir cette créativité, cette innovation qui sera nécessaire. Dans d'autres situations, on aura des personnes qui se mettront juste en très grand nombre pour réussir à trouver le même type de bonnes idées. Je ne sais pas si ça répond, mais la difficulté, c'est qu'on a trouvé un équilibre et les solutions sont à être prises de manière différente selon les circonstances. Si je peux amener une autre couleur au bout de ce travail avec mes collègues que j'ai beaucoup apprécié. Là, c'est par rapport à la musique. Si vous voulez, je fais une comparaison. Il y a peut-être parmi vous des futurs compositeurs. Vous créez quelque chose sur votre ordinateur. Et plus tard, dans 50 ans, on va la théoriser. Et moi, je trouve que là, finalement, j'y ai bien réfléchi. Je trouve qu'il y a un vide juridique. Je vous le dis honnêtement, je m'attendais à ce qu'on me donne des outils, on me dise, voilà, madame, vous avez ça, 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 ça. Et soudainement, j'ai vu qu'il y avait un énorme vide juridique et que est-ce qu'on attend que des spécialistes nous pondent des lois ou est-ce qu'on réagit ? C'est comme avec la musique. On crée, on fait, et après, il cadre. Moi, c'est mon avis. Merci. Alors, est-ce que vous vous sentez comme des musiciens créateurs ? En fait, ma question, elle était, je l'ai posée parce que on a, même si là, on est sur du droit pur de la différenciation juridique, on est quand même, aujourd'hui, dans nos sociétés, on tend vers une coopération entre sociétés civiles et spécialistes. Donc, dans un cas comme celui-là, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais cru comprendre qu'il fallait créer une frontière entre les deux et je trouvais ça, j'ai dû malentendre ou mal comprendre et du coup, j'ai trouvé ça très étonnant alors que finalement, on est dans une réelle dynamique de démocratie participative qui est une obligation maintenant en droit dans pas mal de domaines. Dans certains cas, on doit mettre une limite, on n'est pas juriste qui veut, on n'est pas avocat qui veut et dans certains cas, on a besoin d'avoir une décision d'un juge ou de quelqu'un qui est juriste et qui donne la définition. C'est la question que j'avais posée, est-ce que les juristes acceptent que d'autres prennent la parole même s'ils n'ont pas exactement les mêmes compétences et à ce moment-là, qui aura le dernier mot ? Dans un projet, dans une gestion de projet où on a une équipe qui est multidisciplinaire, il y a des juristes, des juristes d'entreprise, il y a des juristes de différents types et on se base sur la stratégie globale et le salaire qui arrive à la fin du mois. Dans certains cas, le juriste doit amener son expertise, mais on prend une décision qui est collégiale et ça, c'est basé sur la collégialité. Ça répond à la question. Merci, oui. D'autres questions encore ? Merci. Tu te lèves et tu te présentes. Ce n'est pas facile parce que c'est le premier groupe, mais ça y est. Bonjour, je m'appelle Khaled, je viens de l'université d'Aix-Marseille. Ma question est peut-être un petit peu naïve. pourquoi ce tramway soulève autant de questions alors que des trains, on en a énormément. Vous avez un train qui va de Nice à Saint-Pétersbourg qui traverse toute l'Europe. Quelle est la différence ? Alors là, on revient à l'origine du projet du tramway. Je ne sais pas si nos amis de Kiel et Strasbourg veulent... Pourquoi ce tramway alors qu'il y avait un train ? Là, on dépasse, mais on peut répondre à cette question. Une très bonne question. Est-ce qu'un tramway, c'est un train vu du côté français ou du côté allemand ? C'est passionnant comme sujet. Qui peut répondre ? Et ma voisine dit que le tramway a posé des problèmes alors que le train n'en posait pas. Oui, mais en fait... Allez-y, allez-y. Alors moi, je ne suis pas... En fait, tout simplement, en Allemagne, les tramways sont considérés au même titre que les trains et donc il y a des normes de sécurité assez importantes alors qu'en France, les tramways, je ne sais pas, c'est des tramways. Et voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus souple et c'est moins sécurisé. Donc je pense que ça... C'est à mon avis un peu à cause. Avant de donner la parole, il y en a un Allemand dans la salle, on va en profiter. Mais c'est intéressant de voir que le même mot, le même mode de transport n'est pas régulé de la même manière d'un côté et de l'autre du Rhin. Oui, je peux peut-être... Je ne suis pas juriste du tout, alors je ne connais pas... C'est bien. Je sais qu'il y a eu énormément de discussions dans la commune de Quil parce qu'en fait, il y avait des peurs. on vit dans un temps de peur. Donc il y a tellement de Français qui arrivent maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce que ce sont les bons Français qui viennent ou est-ce que ce ne sont pas les bons ? Voilà. mais en fait, je crois, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas du tout une innovation, premièrement, cette tramway, parce que je crois que c'était en 1892 qu'il y a eu le premier tramway entre Quil et Strasbourg et qui a duré quand même encore après la guerre. et il a été détruit après cette liaison. Et il y avait un train, effectivement, qui circulait tous les 30 minutes mais qui liait seulement la gare de Quil avec la gare centrale de Strasbourg. Et en fait, la ville de Strasbourg, elle a pris exemple d'une autre ville allemande pour construire son réseau de tramways, c'est la ville de Quil c'est un exemple reconnu international parce que c'est un réseau très vaste qui lie pas seulement les différents quartiers de la ville de Quil mais qui va au-delà dans toute la région. C'est un réseau de plusieurs, enfin, pas plusieurs, 150 kilomètres détendus. Et voilà, et on a pris à laquelle l'opportunité parce que ça facilite pour les Quilois aussi. Maintenant, c'est ce qu'on voit de se rendre à Strasbourg et pas seulement dans le centre-ville de Strasbourg. Et au niveau des questions juridiques, évidemment, il y a eu de gros problèmes et ça, je pense que ce sont les juristes qui peuvent mieux y répondre. Il y avait d'autres questions ? Je relève ce qui est intéressant, c'est quand tu disais au début de ton intervention qu'on avait peur de qui allaient venir les bons français, pas les bons français et je rapproche de ce que vous disiez. Dans un cas, l'ouverture de la frontière est souhaitée et arrange une vie ensemble. Dans l'autre cas, l'ouverture de la frontière fait peur. Donc, il y a vraiment un esprit d'imaginaire qui entre toi dans la frontière c'est une frontière imaginaire aussi qui a extrêmement de valeur et voilà, on avait, là on parle d'une restitution d'une voie de chemin de fer déjà existante, d'un tramway déjà existant avec tout ce que ça a comme symbolique de la question de la frontière. Donc, la parole à un juriste. Oui, je voudrais simplement souligner que les trains aussi soulèvent des problèmes, ne serait-ce que l'écartement des rails, n'est-ce pas, ça a toujours posé des problèmes. créé une ligne de caractère international. Le contexte ici c'est celui d'une métropole avec un élément accessoire qui passe en territoire allemand et un ouvrage de caractère strictement transfrontalier. Quant à cette approche des communications internationales au sens large, je vous rappelle qu'à toute époque il a fallu qu'on gère ce type de situation. Lorsque vous envoyez une lettre par la poste, il y a une union postale universelle qui permet d'organiser ce service. Vous n'en avez pas conscience, mais il a fallu régler un certain nombre de problèmes juridiques pour que cela soit possible. Lorsque a été souligné récemment par le président de la Cour internationale de justice devant le Conseil de sécurité, il y a un multilatéralisme qui est une chose très concrète et qui fait par exemple que le président de la Cour internationale de justice à l'AER peut être présent en visioconférence à New York. Il ne peut l'être que parce qu'il y a une organisation internationale, des problèmes juridiques qui ont été réglés, des câbles sous-marins qui transfèrent l'information sous forme numérique. Tout cela suppose donc le règlement d'un certain nombre de problèmes juridiques. Et c'est vrai pour toutes sortes de domaines. Si vous vous rendez ici en Catalogne mais en venant de Russie, vous allez traverser un certain nombre de territoires étatiques. Tout cela n'est possible que parce qu'on aura au préalable réglé un certain nombre de problèmes juridiques qui vous permettent de survoler des territoires et de régler une foultitude de problèmes juridiques. c'est inhérent finalement au caractère transnational ou transfrontalier d'une situation. Cela s'accompagne de difficultés qu'il faut régler. Mais je voudrais dire de manière générale ces inquiétudes. Chacun d'entre nous qu'il soit juriste ou non est confronté à des problèmes juridiques. Vous ne pouvez pas avoir forcément un expert auprès de vous quand vous faites votre déclaration d'impôt. Il faut bien assumer ce genre de situation mais s'agissant des collectivités territoriales, aujourd'hui, si l'on a créé une institution qui est le conseiller diplomatique auprès du préfet de région, c'est aussi dans cette idée-là de rapprocher le ministère des territoires. la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales a un rôle de conseil. Les collectivités territoriales le font encore assez peu mais elles peuvent consulter le ministère et c'est assez facile. Elles peuvent d'ailleurs le faire à travers le conseiller diplomatique. Ces derniers temps, ainsi, des collectivités territoriales se sont inquiétées. Peut-on faire par exemple une convention avec les autorités de Crimée ? On va nous dire attention, il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas mettre le pied. Alors, est-ce qu'on peut le faire ? La solution la plus simple et c'est ce qui est attendu de la part du ministère, on écrit, on prend contact avec le conseiller diplomatique et on aura la réponse que l'on recherche. Il y a un rôle de conseil qui est donné au ministère et auquel les collectivités territoriales peuvent bien sûr avoir le coup. Merci beaucoup, on a eu la défense et l'illustration de la nécessité des juristes. Vous prenez la parole, après il y aura Hélène et après je suis obligé de couper si on veut écouter l'autre groupe. Juste un complément effectivement juridique sur tout ce qui vient d'être dit, effectivement, l'international et le transfrontalier, ce n'est pas du tout la même logique en termes juridiques, donc l'international effectivement, on peut signer des traités, des accords entre les Etats et donc c'est du droit supralégislatif, tandis qu'au niveau de la frontière et je vous le dis pour l'avoir découvert un petit peu plus plus tard dans mon travail, à la frontière, c'est une logique de proximité, on fait coexister des droits internes en fait. Il y a un droit international qui propose le cadre, le droit européen, le GECT, les outils qui existent, mais en fait, on fait coexister des normes internes, donc c'est du droit administratif, c'est du droit interne en fait. ce n'est pas du tout la même logique qu'un train international et un train moins une frontière en fait, donc il ne faut pas confondre le transfrontalier et le droit international. Merci pour cette précision donc entre deux droits internes à proximité et le droit international. Hélène qui a accompagné le groupe, si tu veux conclure. Voilà, donc moi, mon point de vue est un point de vue de mi-doctorante sur l'histoire de la coopération transfrontalière, mi-praticienne de la coopération sur la frontière franco-germano-suisse et j'ai trouvé ce groupe très dynamique, très fécond et surtout très en phase avec la réalité d'une coopération transfrontalière quand on est dans les projets et qu'il faut faire face à des difficultés parfois qui nous dépassent et où il faut faire preuve en fait de dialogue entre les disciplines et c'est aussi l'objet de la masterclass mais j'ai trouvé que moi, ça m'a fait penser à des réunions de travail qu'on a quotidiennement avec nos partenaires suisses et allemands. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour cette journée vraiment très enrichissante. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci à vous. Donc le deuxième groupe doit nous conduire vers l'innovation sociale. Premier groupe qu'on peut retenir entre autres il y avait beaucoup d'autres choses mais ce qui a été souligné à la fin sur le dialogue entre disciplines et le dialogue entre différents spécialistes pour aboutir à la résolution d'un problème et puis une question plus large qu'on n'a pas reprise mais qui traverse beaucoup de champs de notre vie économique, politique et sociale c'est comment articuler l'intelligence collective le rôle des spécialistes et finalement la décision finale. Donc vous avez maintenant la parole sur la pensée par l'action innovation sociale et diplomatie territoriale. Alors bonjour à tous comme vous l'avez très bien rappelé notre thème est la pensée par l'action donc l'innovation sociale et la diplomatie territoriale et nous avons travaillé du coup en groupe avec les étudiants des quatre universités citées dans le PowerPoint. Alors donc Vous avez parlé en quelle langue ? On a parlé en italien en français en anglais donc c'était assez difficile mais on s'est tous compris j'imagine donc du coup en fait on a tout d'abord commencé par définir les termes du sujet et donc nous sommes tombés d'accord sur une définition assez large et en fait du coup en fait on est parti du constat que les mutations et les besoins sociaux entraînent en fait des prises de décisions et des actions et ce sont ces dernières qui vont en fait être source d'innovation sociale et ces innovations sociales sont du coup disruptives en ce qu'elles changent en fait les paradigmes et du coup on s'est intéressé à certaines réponses innovantes qu'ont données notamment les collectivités territoriales puisque notre thème était la diplomatie territoriale. Donc on va vous présenter deux grands thèmes donc environnemental et immigration et on a également exposé certaines limites parce que comme il a été rappelé aussi dans la présentation précédente tous les acteurs n'ont pas le même poids sur un échiquier qui est du coup enfin parfois donc sur certaines thématiques mondialisées et il y a aussi une dichotomie entre ce qui est fait des jurés et ce qui est fait des factos donc avec une disons un temps juridique plus long puisque des fois on agit dans l'urgence par exemple avec la migration et du coup les acteurs tels que les collectivités territoriales ont une action beaucoup plus enfin qui exige un temps beaucoup plus court comparé aux autres acteurs donc voilà donc je vais maintenant laisser la parole à Rémi pour vous exposer la dimension environnementale de l'action des collectivités territoriales alors un de nos premiers constats c'était que les collectivités sont en première ligne pour le sont en première ligne pour le tout ce qui est question climatique et environnementale d'abord c'est un premier constat c'est que les collectivités sont le premier échelon qui est en premier lieu confronté aux problématiques environnementales comme l'assainissement de l'eau la gestion des déchets et et tout simplement la propreté des villes c'est un constat qu'on peut faire en termes de chiffres et qui ne fera que augmenter à l'avenir dans les années qui viennent avec l'augmentation de la population urbaine ensuite c'est également un constat juridique puisque la salubrité des villes en droit français c'est une responsabilité des municipalités et il est de leur devoir de de mettre en oeuvre cette cette propreté de maintenir une salubrité ensuite on s'est on s'est on s'est attelé à regarder les collectivités à l'extérieur de leur territoire qu'est-ce qu'elles pouvaient faire pour l'environnement une première possibilité c'est ce qu'on appelle les conventions de coopération décentralisée qui permettent à une collectivité territoriale française de passer un accord avec une autre collectivité territoriale à l'étranger peu importe comment on l'appelle que ce soit région ou état ou ville peu importe et on a cité par exemple deux exemples ces deux exemples ce sont une convention signée entre la métropole de Lyon et la ville de Ouagadougou au Burkina Faso un accord qui traite de la gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou et dans l'agglomération et qui vise aussi à valoriser ces déchets afin que ce soit une ressource qui puisse être utilisée et plus seulement un fardeau pour la municipalité ensuite on a aussi parlé de l'exemple de la région Picardie le conseil régional de la Picardie a passé un accord avec une douzaine de villes du Niger de plusieurs départements du Niger et cette fois-ci c'est par rapport à la protection des sols dans ces régions la protection des sols la refertilisation la lutte contre la désertification afin de protéger l'environnement et de relancer l'activité économique dans ces régions et donc tout cela ça montre que la collectivité territoriale peut être vraiment initiatrice d'une diplomatie qui sera vraiment une diplomatie qu'on pourrait appeler déjà territoriale mais aussi une diplomatie environnementale pour protéger l'environnement et aussi avec des objectifs économiques ensuite on voulait aussi mentionner le dispositif Oudin Centiné c'est un dispositif qui est apparu dans le droit français assez récemment et qui permet à une collectivité territoriale d'investir 1% de son budget dans des projets de développement concernant l'eau et l'assainissement mais dans d'autres pays elle peut reverser 1% de son budget à une collectivité d'un autre pays que ce soit en Amérique latine en Afrique peu importe dans le monde entier et ça permet l'avantage c'est que ça permet à la collectivité de directement investir à l'étranger de directement investir dans des projets concrets l'inconvénient c'est que c'est limité en termes d'action puisqu'il faut que ce soit limité et strictement limité à des projets d'assainissement des projets d'eau malgré tout ça a eu des conséquences positives puisque ça a permis d'améliorer les systèmes de distribution de l'eau dans certains pays notamment le Mozambique et le Cameroun d'après ce qu'on avait lu durant cette journée ensuite on voulait enfin parler de l'action diplomatique et réellement diplomatique de certaines collectivités territoriales le premier exemple qu'on voulait mentionner c'est celui du sommet sur le climat c'est une réunion annuelle de différentes collectivités de différentes villes et différents acteurs régionaux et locaux du monde entier qui prennent position pour la lutte contre le réchauffement climatique en 2017 je crois oui ça avait eu lieu à San Francisco et ça avait permis la réunion de plusieurs centaines de collectivités du monde entier qui s'étaient prononcées en faveur du respect des engagements des accords de Paris et ça fait lien aussi avec un engagement de l'état de Californie de l'état fédéral de l'état fédéré de Californie au sein des Etats-Unis qui suite à l'annonce de Donald Trump le président des Etats-Unis de se retirer des accords de Paris avait déclaré qu'ils allaient eux-mêmes appliquer les engagements faits par les Etats-Unis durant les accords de Paris et donc ils allaient faire un maximum pour l'environnement donc ces deux exemples et tous ces exemples que nous avons cités montrent qu'une collectivité a les possibilités et a les moyens d'être un réel acteur politique à différents niveaux soit économique ou environnemental malgré tout la collectivité dans le monde entier est toujours contrainte par l'état contrainte juridiquement parce qu'elle doit respecter la constitution de l'état dont elle fait partie parce qu'aux yeux du droit international public une région n'existe pas d'une certaine manière que ce soit la ville de New York l'état de Californie ou en américain comme les autres c'est toujours les Etats-Unis il n'y a aucun autre état qui est reconnu et politiquement une collectivité territoriale une autorité régionale ne peut jamais aller à l'encontre de l'orientation politique étrangère l'orientation en termes de politique étrangère de l'état dont elle fait partie par exemple en France il est formellement écrit dans le CGCT dans le code général des collectivités territoriales qu'une collectivité territoriale ne peut pas aller à l'encontre des accords qui ont été signés et ratifiés par la France donc voici ces deux principales limites qui contraignent l'action diplomatique des collectivités ensuite je vais laisser la parole à Louisanne seconde fois alors du coup on s'est aussi intéressé à l'action des collectivités comme l'a rappelé Rémi concernant le développement et on a on a voulu donner un exemple du coup avec le GSCOD qui fait partie d'un réseau de multiacteurs en France donc le GSCOD intervient dans la région Grand Est qu'est-ce que c'est le GSCOD à quoi correspond le sigle du coup c'est alors on a oublié je ne sais plus c'est c'est sur la slide non c'est Grand Est Solidarité et Coopération pour le développement je regarde c'est Grand Est Grand Est Solidarité et Coopération pour le développement voilà merci Grand Est Solidarité et Coopération pour le développement comme c'est sur la slide je répète et du coup donc parmi les acteurs donc le GSCOD compte parmi les acteurs territoriaux et enfin menant une coopération décentralisée et du coup son action intervient aussi à l'extérieur de la France on a listé plusieurs exemples concrets à la slide suivante et en gros c'est une association de droit local qui regroupe du coup les collectivités territoriales et aussi les institutions alsaciennes et ensemble donc c'est un travail commun elle mutualise les efforts pour développer une véritable politique de coopération décentralisée dans les pays du sud du coup il y a plusieurs orientations il y a tout d'abord par exemple un soutien aux initiatives des pays que les pays du sud mènent notamment par exemple par l'appui à la maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités territoriales ou aussi bien le soutien à plusieurs initiatives inhérentes au développement au service de l'eau à l'assainissement et on a listé du coup plusieurs projets comme vous pouvez le voir par exemple au Cameroun il y a deux projets un concernant l'assainissement de l'eau et l'autre concernant la gestion des déchets et ensuite au Maroc une distribution de l'eau et de l'électricité et enfin au Togo avec l'autonomisation économique des femmes donc maintenant je laisse la parole face à ces nouveaux besoins environnement il est donc important de trouver des alternatives économiques avec comme pour exemple l'ESS qui certes se développe beaucoup au niveau local il peut être un outil d'innovation sociale pour les actions extérieures donc pour faire un petit point sur le développement local qui a pris un tournant dans les années 84 avec la création d'un ministère dédié au développement local et à l'économie sociale qui doit donc le développement local qui doit porter un projet intégré de base en haut il y a donc du développement local à partir du moment où il y a un intérêt et une volonté collective à cet effet le principe de gouvernance territoriale doit interroger sur le mode de participation de gestion d'administration en termes de dispositifs rationnels mais aussi de règles démocratiques le développement local est également caractérisé par le processus de mobilisation d'acteurs en fonction d'un projet et de contraintes extérieures la volonté collective de valoriser les richesses locales le changement de mentalité des acteurs de la société civile et le rôle central des institutions publiques et des collectivités locales dans la coordination des acteurs l'expansion donc des conceptions néolibérales a donc positionné de plus en plus l'état comme étant la source des problèmes d'efficience économique donc cette vision de l'état fait ainsi émerger des politiques de régulation de réduction des budgets publics et même de nouvelles formes de management public ayant pour objectif donc de faire entrer des conceptions managériales du privé au sein du domaine public afin de devenir plus efficient la gouvernance permet le renforcement de l'efficacité des politiques publiques et l'introduction d'une production centrée sur l'intérêt général elle révèle un changement dans l'action collective où les pouvoirs publics ne sont plus les seuls à participer donc certains travaux ont conduit à distinguer quatre formes de gouvernance la gouvernance publique tutélaire où les pouvoirs publics sont à la tête la gouvernance partenariale donnant un rôle aux acteurs publics mais également aux acteurs privés dans le cadre d'une co-construction de l'intérêt général la gouvernance citoyenne portée par la société civile qui répond aux demandes sociales auxquelles les pouvoirs publics n'ont pas su y répondre et enfin la gouvernance quasi-marchande déployant une coordination par la concurrence mise en place grâce aux appels d'offres et à la délégation de services publics donc dans ce cadre l'ESS est un atout des collectivités locales car elle vient structurer l'action publique de plus en plus de collectivités multiplient les initiatives en utilisant donc les associations aujourd'hui il est donc important de les intégrer que ce soit au niveau local qu'au niveau des actions extérieures des collectivités territoriales l'ESS se base donc sur une solidarité générationnelle où les acteurs sont donc responsables de la cohésion sociale tout comme les pouvoirs publics par la protection sociale cependant certains acteurs de l'ESS ne peuvent être réduits à de simples prestataires car ils sont précurseurs de cette solidarité volontaire de ce fait les politiques de la ville ou de développement solidaire des territoires doivent s'allier avec les acteurs de l'ESS c'est pourquoi à l'heure actuelle l'ESS est un enjeu de développement local cependant il est essentiel que l'ESS se développe afin de soutenir comme j'ai dit des actions extérieures tel est le cas avec les pays du Maghreb et plus particulièrement le Maroc je laisse donc la parole à mon camarade pour la suite nous sommes au Maroc malheureusement pas au Maroc j'irai vérifier dans 10 jours avec des étudiants de Marseille ce que vous dites sur le réseau d'eau à Fès donc là on a pu voir avec les thématiques de l'environnement et du développement économique que des acteurs locaux cherchent à innover en menant des actions à l'extérieur on a aussi décidé de regarder sous un angle différent si on peut regarder à travers le phénomène et la politique de l'immigration comment des acteurs locaux peuvent innover dans la réaction aux problèmes migratoires en fait on est parti tout simplement de la présentation de l'IUP de Strasbourg qui hier nous a permis de voir que des acteurs territoriaux doivent faire face à la gestion inattendue de populations migrantes et donc c'était le cas de situations en attente en partant de cette information là on peut trouver des exemples d'actions locales qui vont chercher à intégrer des migrants donc là on se trouve bien à posteriori de ce qu'on a étudié hier en termes d'acteurs locaux on a différencié deux types d'actions la première action étant l'action des institutions à travers l'exemple du village de Saint-Bosir dans le Puy-de-Dôme donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où une centaine de migrants ont été accueillis en 2017 et de l'autre côté l'action d'initiatives privées de particuliers à travers l'exemple d'un mouvement de solidarité qui s'est déroulé très récemment à la haie aux Pays-Bas donc si on commence avec Saint-Bosir ce que la municipalité a essayé de faire c'est de mener un programme de soutien et d'apprentissage de la langue française pour les adultes et les enfants tout en combinant cela bien sûr avec la scolarisation Saint-Bosir c'est un village de 500 habitants donc il est assez inhabituel de voir 100 migrants arriver dans une commune avec un aussi petit nombre d'habitants le processus que la municipalité a créé c'est une dynamique collective parce qu'il y a 200 habitants de cette commune c'est à dire quasiment on est près de la moitié qui vont être bénévolement impliqués dans l'application de ce programme ce programme c'est du soutien de manière globale et du soutien scolaire pour les enfants l'état il est présent dans cette initiative cette politique publique parce qu'il finance à hauteur de 900 000 euros le projet donc Saint-Bosir nous paraît innovant car il permet de s'emparer d'une politique d'une thématique qui est l'immigration qui est une thématique qui est à majorité nationale et là on est bien face à une collectivité territoriale qui va agir sur cette sur cette thématique là bien sûr avec le soutien de l'état si nous voyageons un peu du côté des Pays-Bas il y a quelque chose d'assez étonnant qui s'est déroulé parce que dans une église il y a eu un service religieux ininterrompu pendant 3 mois afin d'empêcher l'expulsion d'une famille arménienne l'action elle visait à la protection et donc éviter que cette famille soit renvoyée dans son pays et a pu se faire tout simplement parce que la police nationale néerlandaise n'a pas le droit d'entrer dans un édifice religieux lors d'un office cette situation là elle a été réglée grâce à la pression faite par le roulement des près de 700 pasteurs qui se sont succédés pour faire cet office pendant ces 3 mois là avec un accord réalisé par le gouvernement néerlandais le 30 janvier 2019 c'est à dire hier et qui a permis de régulariser la situation de cette famille arménienne donc ici ce qu'on a voulu voir montrer c'est que les initiatives privées locales permettent de faire pression sur un gouvernement on trouve ici le concept qu'on a évoqué hier de diplomatie participative donc en l'occurrence ici on est face à une gestion d'une problématique de l'immigration sur un territoire national et par des acteurs privés la thématique de l'immigration c'est une thématique qui et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qui pose beaucoup de problèmes parce qu'elle n'est pas forcément très positive pour l'ensemble des populations c'est le ministère de l'intérieur qui gère cette politique là or cette institution si on demande à quelqu'un n'importe qui dans la rue va symboliser la fermeture des frontières va symboliser la sécurité va symboliser la répression l'innovation que ces acteurs locaux ont pu mettre en place à travers l'exemple français et l'exemple néerlandais et là on est bien dans le concret c'est qu'ils ont géré directement avec des thématiques qui sont sociales qui sont éducatives qui relèvent de la solidarité ils ont permis de mettre du bon et du positif dans cette politique de l'immigration alors on peut appliquer ici et bien sûr tout cela restera très théorique et il faut être assez optimiste la théorie d'un cercle virtueux avec l'action de ces acteurs là les discours et les actions qui ont été menées sont positives donc alors on va pouvoir imaginer qu'il va y avoir des répercussions positives et donc pourquoi pas imaginer un changement de mentalité sur l'immigration en n'y voyant absolument que du positif et pourquoi pas voir que la politique d'immigration qui est une politique à majorité qui relève de la sécurité devienne plus globalement une politique sociale merci et pour conclure plus largement en fait la manière dont on voulait conclure c'est en disant que si on offrait plus d'autonomie plus de liberté aux acteurs locaux qu'ils soient publics ou privés on pourrait peut-être avoir de leur part plus d'initiatives qui seraient plus positives afin d'intégrer les populations immigrées afin de trouver plus de nouvelles solutions innovantes en termes d'économie et ça pourrait apporter du bon après il faut aussi limiter et nuancer cette pensée comme on l'a vu hier avec la présentation qui nous montrait l'initiative en Italie on a une initiative très positive qui a été reprise dans plein de villes et malgré tout ça n'a pas empêché un gouvernement d'extrême droite d'être élu et de vouloir mettre un terme au projet mais en tout cas il faut rester positif et penser que plus d'initiatives des acteurs du terrain pourraient donner des résultats positifs et c'est tout merci beaucoup ce qui est intéressant c'est que dans votre groupe la d'innovation sociale vous êtes parti dans deux directions une direction rapport des collectivités avec des projets de développement et la dimension de politique extérieure des collectivités locales et puis à travers les derniers exemples que vous avez choisis comment aussi l'innovation sociale à l'origine prise en charge par des collectivités peut jouer ici donc il y a cette double dimension que j'ai trouvée intéressante et alors vous avez déjà conclu par rapport à une question que moi je voulais poser en disant on va laisser la place à la salle est-ce que plus d'autonomie des collectivités aboutit nécessairement à un cercle vertueux vous avez la parole et puis on donnera la parole comme dans le groupe précédent à la fin à celle qui a accompagné le groupe peut-être que dans le même groupe il y a d'autres qui veulent compléter l'intervention alors on premier un étudiant avant un enseignant et puis après les enseignants ont la parole aussi donc justement cette Boris de Marseille du MPGT c'est la question justement est-ce qu'on n'est pas en train d'enlever des fusibles de cette manière-là par la démocratie participative on aura peut-être plus de haine entre un peuple et un autre alors qu'avant dans le passé s'il y avait le président qui prenait une décision méchante la population était fâchée contre lui faisait des manifestations avec des caricatures de cette personne-là de bouche etc puisque maintenant si c'est une participation vraiment de la population ça met une tension contre une population entière peut-être à vous de répondre redoutable comme question non je pense pas je pense que l'échelon local va amener beaucoup plus d'humanité au contraire et l'échelon local et c'est pour ça aussi que par exemple en France on tient beaucoup à nos communes on appelle ça la démocratie au plus proche ça permet aux populations de connaître et beaucoup de je sais qu'on a eu une intervenante dans notre master 2 qui est adjointe à la ville de Villeurbanne et qui nous a dit qu'ils ont fait des travaux avec des personnes de manière au hasard qui sont sélectionnées et qui viennent travailler sur ces thématiques-là et qui nous a dit que lors d'une thématique sur l'immigration elle s'est retrouvée avec des personnes qui étaient farouchement opposées à l'immigration au sein du territoire et qui ont travaillé ont fait plusieurs ateliers et après avoir pris connaissance de ces des problématiques de ce qui peut avoir de positif ces personnes-là ont changé d'avis et travaillent en étroite collaboration avec les services des villes donc Villeurbanne c'est à côté de Lyon et donc du coup au contraire je pense que si on associe beaucoup plus le citoyen à ce genre de décision-là et donc les acteurs locaux le permettront et on espère le mettront de plus en plus en place ça n'invitera pas du tout à plus de haine mais au contraire beaucoup plus de paix et d'acceptation et de gentillesse merci pour la réponse Hélène Guy vous vouliez prendre la parole oui et moi j'ai une question en fait en voyant surtout l'action extérieure des collectivités je ne sais plus les pays qui étaient cités il y a eu le Togo il y a eu le Cameroun il y a eu le Pès je me suis demandé s'il n'y avait pas une dimension un peu coloniale en fait dans la diplomatie territoriale c'est une des critiques qui est faite oui il y a la critique du néocolonialisme je me permets de compléter parce que c'est la même question avant que vous répondiez en me disant mais comment une collectivité locale qui n'a pas forcément pour passer dans le désert du Niger quand on est en Picardie il y a quand même quelques clés de compréhension culturelle sociale comment des je me suis posé la question puisque moi j'ai vécu neuf ans en Egypte comment des acteurs locaux de Picardie débarquant dans le désert nigérien comment ça se passe pour que pour reprendre l'expression d'Hélène Guy ce ne soit pas du colonialisme mais que ce soit un partenariat dans un sens on peut c'est une critique qui est faite assez régulièrement la critique du néocolonialisme c'est encore les blancs qui viennent apprendre au noir comment il faut travailler et c'est une critique qui est faite et qui est légitime on peut entendre après il faut aussi se dire que là c'est pas non plus lorsque comment dire vous l'avez caricaturé en disant c'est la Picardie qui va dans le désert nigérien pour voir pour expliquer ce qu'il faut faire mais en fait ce sont aussi des territoires de ville et en fait ce sont des élus locaux qui ont un savoir-faire local avec des méthodes locales qui vont exporter ces méthodes et les adapter dans un nouveau terrain dans une nouvelle ère urbaine et après si ça ne marche pas forcément les nigériens qui ne sont plus obligés de faire affaire avec les français peuvent mettre un terme à ce partenariat et s'ils continuent à le faire simplement parce qu'eux trouvent un bénéfice à continuer à travailler de cette manière donc je trouve personnellement que c'est un rapport qui est beaucoup plus égalitaire parce qu'on a deux parties qui sont tout à fait égales l'une envers l'autre si le partenariat leur est positif ils peuvent continuer s'ils ne le trouvent pas ils peuvent y mettre un terme et aller chercher d'autres partenaires pour trouver d'autres méthodes pour répondre à leurs besoins et je pense que à ce niveau là on peut critiquer toujours et c'est bien mais je pense que la critique ici est assez peu constructive à ce niveau là est-ce qu'ils viennent modifier notre urbanisme par exemple parce que tu parles de dimension d'égalité mais ça veut dire qu'il y a la réciprocité parce que je trouve que dans la diplomatie territoriale il y a quand même une dimension de dialogue en fait qui est très forte et là pour moi on n'est plus dans le dialogue en fait parce que si les Togolais venaient nous apprendre je ne sais quoi ou nous montrer je ne sais quelle technique réflexion cadre de pensée ça marcherait là pour moi c'est inexistant en fait du coup si je peux me permettre je pense que ça rejoint un peu la question qu'on a eue précédemment à titre personnel toujours je pense que c'est important aussi qu'on ait des lieux de rencontres physiques et du coup l'approche territoriale permet cette rencontre qui ne peut pas forcément avoir lieu à échelle locale si c'est un état ou si c'est l'union européenne à plus grande échelle en fait sur n'importe quelle question qui gère ou qui propose des solutions et aussi là on n'a pas du coup forcément cherché des exemples et c'est une très bonne critique on aurait peut-être dû voir essayer de trouver des exemples ou inversement c'était c'est pas quelqu'un du Togo qui apportait une idée innovante en France mais j'ai trouvé maintenant un exemple donc à Strasbourg il y a eu quelque temps un Refugee Food Festival et du coup c'était en fait des chefs réfugiés qui venaient de Syrie ou d'autres pays du coup qui ont grâce à des associations enfin ce festival a lieu maintenant dans plusieurs villes en France et je crois en Europe et du coup en fait ces chefs viennent avec leur connaissance en termes culinaires de leur pays et nous font découvrir du coup en France des saveurs etc qu'on connaît par du coup là je pense que c'est et il y a aussi de nouvelles créations qui ont lieu avec des je sais pas leurs épices et des choses qui sont typiquement françaises et du coup je pense que c'est une innovation peut-être uniquement culinaire je sais pas si elle a lieu dans d'autres domaines mais c'est un bon exemple du coup de rencontres inversées et voilà alors je voudrais pas faire de l'impérialisme de la part des juristes mais la question s'est posée sur la question que vous posez c'est la question de l'intérêt local c'est à dire de l'intérêt local d'une action puisque c'est un acteur public local une collectivité territoriale le plus souvent qui va intervenir à l'extérieur donc la question s'est posée et c'est une question extrêmement grave et extrêmement matérielle aussi c'est la question de l'utilisation de l'argent public de l'argent public local des impôts locaux utilisée pour une dépense publique et alors le juge administratif y a répondu le conseil d'état en 1995 a répondu dans un arrêt qui s'appelle Villeneuve-Dasc sur un sujet et il a déterminé les règles de ce qu'était l'intérêt local dans le cadre de l'action à l'extérieur donc c'est un arrêt qui est tout à fait lisible je vous invite à le lire il y a une réponse très très précise de la part du juge et Robert une petite seconde je voudrais dire Christophe Roucou a parlé des deux volets de cette intervention il me semble qu'il y avait un moyen de relier les deux volets de cette intervention avec un texte de loi qui est le texte de la loi Thiollière de 2007 Michel Thiollière était sénateur à cette époque là il était maire de Saint-Etienne aussi et il avait mis en place un texte il a fait adopter une loi plutôt qui permet aux collectivités aux acteurs publics locaux de participer aux actions humanitaires et ça c'était une liaison entre les deux thèmes justement entre la loi Oudin-Santini et le deuxième thème qui était le thème de l'immigration Merci je pense qu'à travers le débat qu'a lancé Hélène il y a aussi pas simplement le projet mais quelles sont les conditions d'un projet quelle est la formation des acteurs quelle est la réciprocité et puis je relève puisque c'est un juriste qui vient de prendre la parole quelque chose d'important que vous avez dit au début et qui à mon avis traverse les différents groupes quand vous avez dit il y a le temps juridique et le temps de l'action politique et de l'urgence et pour appuyer ce que dit Daniel quoi pas appuyer mais amener un complément j'ai été étonné d'entendre de la part de nos interlocuteurs du conseil régional sud de dire que quand les conseillers régionaux votent une enveloppe humanitaire pratiquement on ne demande pas de compte je dis ce que j'ai entendu même une enveloppe importante à ceux à qui est donnée cette enveloppe mais quand on nous donne à nous une enveloppe pour une action de formation on nous demande des comptes très précis simplement je voulais dire que la gestion de l'argent public je ne sais pas si c'est à partir de règlements ou autres mais là dans un cas très précis dans un cas on demande beaucoup de comptes et dans l'autre pas voilà bonjour Thomas du master IPV de l'université de Nantes pour répondre à Hélène Guy en fait dans un de nos cours sur la coopération décentralisée à l'université de Nantes donc j'ai été amené à réfléchir justement sur la réciprocité dans le cadre de coopération décentralisée et pour avoir étudié un peu la question la ville de Nantes qui coopère dans le cadre de coopération décentralisée avec des villes par exemple en Afrique il n'y a pas que la réciprocité c'est pas uniquement matériel il y a une respectée de biens comptables dans ce cadre là en fait il y a aussi un échange de compétences par exemple on nous a expliqué que certains médecins de Nantes sont allés au Maroc dans le cadre donc de coopération voir un petit peu comment comment ça s'appelle des médecins au Maroc dans un hôpital d'enfants malades il me semble faisaient beaucoup donc là c'était de la réciprocité de méthodes en fait que les médecins marocains ont apporté donc aux Nantes et non pas juste une réciprocité donc comptable et matérielle telle qu'on la conçoit nous en Europe entre deux villes un peu qui seraient équivalentes dans les moyens d'action là dans ce cadre de coopération décentralisée les moyens ne sont pas les mêmes mais il y a un apport peut-être social comme disait dans l'exemple culinaire mais aussi de compétences qui sont d'échanges de compétences en fait dans ce cadre-ci en tout cas merci sur cet échange de compétences à savoir si nous de la rive nord de la Méditerranée nous sommes prêts à recevoir des compétences de ceux des autres rives je propose qu'on conclue avec ce groupe en donnant la parole à Flavia qui a accompagné le groupe et qui en plus a fait de nombreux stages de témoignages dont ton dernier dans le cadre de ton master au Maroc précédemment en Afrique centrale tu peux mélanger les deux puisque tu as de l'expérience de terrain et l'évaluation de ton groupe merci Flavia alors c'était un sujet très large et très conceptuel je pense que d'abord les étudiants ont un peu eu du mal à s'en saisir peut-être pour des questions de définition innovation sociale diplomatie territoriale c'est des termes très larges dans lesquels on peut mettre beaucoup de choses et finalement je trouve qu'ils ont réussi à restituer un travail qui est très respectable de qualité qui a soulevé des débats et qui reflète vraiment la diversité des disciplines de leur bagage universitaire et aussi de leur centre d'intérêt donc bravo et merci beaucoup donc je rappelle c'est le groupe 3 et leur thème de travail c'était comment associer et mobiliser les citoyens dans la proposition et l'exécution de projets donc vous avez la parole on vous écoute bonjour comme il nous a dit notre présentation est sur la communication par rapport aux projets européens alors on a identifié deux buts majeurs pour ça but numéro un c'est de renforcer la participation citoyenne des projets et but numéro deux c'est de maximiser la transparence également des projets européens alors je vais donner le résumé de notre présentation d'abord on va parler de les acteurs de qui on parle alors les groupes cibles pour la communication et ensuite on va passer aux outils de communication alors comment on va communiquer avec ces groupes et on va se concentrer sur trois niveaux le niveau européen le niveau national et le niveau local alors pour résumer le but pour la communication est de casser les barrières de participation entre l'union européenne l'état et les citoyens je passe la parole à je ne sais pas qui c'est moi qui prends la parole donc la première partie sera la communication avec une première sous-partie consacrée à la sensibilisation de la jeunesse qu'on a tout simplement divisé en deux points donc le premier est de développer le sentiment d'appartenance et le sentiment de cette appartenance à la citoyenneté européenne et pour ça on avait pensé à un exemple qui serait une concrétisation de ce sentiment de donner une espèce de forme matérielle à ce qu'est la citoyenneté à ce qu'est la citoyenneté européenne sous forme d'une carte d'identité européenne donc la création de cette carte d'identité européenne qui donnerait simplement un aspect matériel et plus concret à ce concept de citoyenneté européenne qui peut s'en plaire assez abstrait à certains niveaux le second point serait connaître l'Europe et ses institutions et les outils mis à disposition des européens donc il s'agirait tout simplement de montrer plus concrètement ce que l'Europe fait pour ses citoyens et pour ses jeunes ce qui une fois de plus peut paraître assez abstrait sur certains points et tout simplement apporter des preuves concrètes de ce qui est fait simplement pour que on se pose moins la question parce que surtout ces dernières années ont fait quand même beaucoup face à ce qu'on appelle l'euroscepticisme qui avait déjà été évoqué hier et ce serait un outil pour y remédier le deuxième groupe cible identifié serait de généraliser le sentiment d'appartenance au grand public aux citoyens lambda de l'union européenne avec un premier aspect important qui est de prendre en compte le monde ce qu'on appelle le monde rural au sens large c'est les étudiants de Nantes qui ont déjà évoqué cette problématique hier savoir que la réception de l'union européenne n'est pas la même dans les villes surtout les grandes métropoles et le monde rural ou en tout cas les communes plus réduites si les métropoles ont tendance en général à voir plus concrètement les intérêts de l'union européenne le monde rural va être plus réfractaire il va plus se concentrer sur des thématiques du type les impacts du libéralisme prôné par l'union européenne la disparition des services publics ce genre de choses et donc ça va être de montrer que l'union européenne n'est pas qu'une union pour les urbains entre guillemets et qu'il y a une vraie politique territoriale menée par l'UE une vraie connaissance des enjeux ruraux et territoriaux dans la continuité de ça il faut arriver à montrer les bénéfices concrets de ces projets et encore une fois montrer à quel point ces projets sont ancrés territorialement bénéficient localement aux acteurs concernés et avec on le spécifiera par la suite dans les outils mais voilà en montrant clairement le budget apporté par l'union européenne quelle part cela représente dans les projets menés les liens avec les collectivités ce genre de choses incarner l'union européenne au niveau territorial et un troisième point c'est un thème un petit peu redondant dans tous les exposés mais voilà la démocratie participative est locale si dans la plupart des états européens aujourd'hui il y a des conseils municipaux des conseils communaux ce genre de choses et les citoyens arrivent à participer à la vie locale il faudrait arriver à retranscrire ce modèle à l'union européenne faire saisir les enjeux et les questions européennes par les citoyens de l'union européenne à quelque échelle que ce soit voilà donc là en fait on a eu le pourquoi il faut faire des projets enfin pourquoi il faut faire plus de communication que la jeunesse et le reste de la société civile qui ont besoin de plus de communication pour être informés des projets européens et donc là on va vous expliquer le commun on effectue cette communication donc d'abord on va faire enfin on décline ça en trois échelles européenne, nationale et locale d'abord en ce qui concerne les outils européens on a évoqué l'idée de bureau de liaison donc il s'agirait de relais des institutions européennes sur l'ensemble du territoire européen et on a constaté qu'en fait ça existe déjà par exemple en France sous la forme de bureaux de liaison parlementaire et donc notre idée ça serait que l'ensemble des citoyens aient un contact direct avec les institutions européennes ce qui leur permettrait autant d'avoir des informations que de participer à ces projets après notre deuxième idée au niveau européen c'est qu'il y ait des projets européens qui soient dédiés à la communication sur les projets de coopération européenne donc c'est à dire que plutôt que de faire de la communication à l'intérieur des projets on veut en plus rajouter des projets qui sont dédiés à cette communication j'espère que je suis assez claire là dessus voilà et donc maintenant on va vous présenter les outils nationaux alors pour les outils nationaux on a pensé à la mise en place d'une semaine européenne où des initiatives seraient prises donc à l'échelle nationale à travers des expositions sur l'union européenne ou des interventions des chargés de projets européens bien entendu il y aura aussi des initiatives locales qui seront prises ensuite tout à l'heure on parlait de la sensibilisation de la jeunesse ça pourrait passer par en fait la formation des enseignants qui pourrait donner lieu en fait à une nouvelle matière comme l'éducation civique mais qui serait tournée vers l'Europe ensuite comme outil on a pensé aussi à des ambassadeurs donc nationaux des personnalités qui seraient des intermédiaires pour véhiculer pour véhiculer et communiquer en fait les initiatives de l'union européenne sur le territoire même ensuite donc on a pensé aussi à une journée du citoyen européen qui serait qui serait basée un peu sur le modèle de la JAPD en France donc la journée d'appel pour la défense donc ça prendrait un caractère obligatoire qui permettrait en fait d'être plus informé sur les projets européens sur l'initiative sur qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen européen et tout à l'heure on parlait de carte d'identité européenne et par exemple cette carte d'identité elle pourrait être délivrée à l'issue de cette journée ensuite comme outil donc on a déjà des sites internet et des réseaux sociaux qui sont dédiés aux projets européens donc on a par exemple le site l'Europe s'engage donc l'idée serait de de simplifier ce site afin de de diffuser les résultats des projets européens qui sont qui sont mis en place et aussi animer un peu plus les réseaux sociaux à travers des clips vidéo des choses assez simples qui permettraient de plus véhiculer en fait les initiatives des projets voilà donc je vais laisser la place à Marco merci quels sont les quels sont les utiles locaux le niveau local c'est le plus proche aux citoyens et on a pensé premièrement au rôle des médias locaux et à la possibilité d'organiser de diffuser des informations mieux ciblées aux territoires aux différents territoires européens pour informer la citoyenneté locale des projets européens et des opportunités offertes par l'Union européenne et deuxièmement on a eu l'idée d'organiser et de mettre en place des rencontres des rendez-vous dans les communes ou dans le conseil des quartiers pour où des experts pourraient exposer montrer les projets et les opportunités que l'Union européenne donne aux citoyens et pourquoi pas aux entreprises aux associations locaux et c'est ça surtout on peut mettre en place aussi une forme de continuation du système en utilisant les associations les personnes qui ont déjà fait partie des projets européens je laisse la parole à mon collègue canadien pour la conclusion bon on a essayé ici de cadrer un peu les problématiques avec la communication sur les projets européens et on a donné quelques solutions en général protégées aux problèmes quelques petits points à retenir premièrement il faut être clair qui on doit cibler dans les communications alors il faut trouver moyen de de ouais de bah je passe à l'autre il faut inclure aussi les citoyens à chaque étape du projet surtout au début au départ du projet et dans le processus de brainstorming aussi alors il faut avoir la participation citoyenne dans tout le projet et troisièmement il faut trouver un moyen de communiquer les résultats des projets dans une manière non technique avec les citoyens et de recevoir le feedback des personnages civils merci de nous écouter ça c'était notre présentation merci beaucoup avant de donner la parole à la salle je me permets de poser deux questions vous avez développé un tas d'initiatives possibles mais vous ne nous avez pas dit qui les ferait vous dites par exemple des clips mais qui va faire les clips des outils locaux mais qui donc c'est une question que je vous pose et puis la deuxième on fait comme s'il n'y avait c'est un peu de la provocation mais que des projets européens et puis les publics locaux ou nationaux et il y a une catégorie qui est complètement oubliée or nous sommes à deux mois ou trois mois des élections européennes j'ai jamais entendu le mot élu dans ceux qui pourraient être ambassadeurs dans ceux qui pourraient rendre des comptes dans ceux qui pourraient parler de projet voilà je ne sais pas si vous pouvez répondre puis après la parole est à la salle en ce qui concerne les ambassadeurs en fait on n'avait pas du tout pensé on ne voulait pas que ce soit politique on voulait que ce soit des personnalités donc que ce soit des acteurs des sportifs ou autres et après c'est dans l'organisation par contre des conseils de quartier où là avec la mairie également des villes on pensait que ce serait plutôt dans les plus petites villes ou villages en fait ma question c'est comme s'il n'y avait pas d'élus européens qui travaillaient sur les projets et qui avaient des comptes à rendre aux citoyens comme on est à trois mois des élections européennes la question est venue comme ça alors moi je voulais plutôt répondre pour les vous parler des clives qui les feraient etc une chose intéressante qu'on a remarqué en faisant nos recherches il y a par exemple un site qui s'appelle Europe for my region où ça correspond un peu à ce qu'on a dit où ils montrent cette année en Grèce nous avons fait tel et tel projet avec des vidéos qui sont vraiment alors là c'est vraiment purement européen et vraiment quand on voit la qualité des vidéos il y a des gros moyens qui sont mis qui doivent coûter extrêmement cher et quand on regarde le nombre de vues il y a 15 vues et 5 personnes qui commentent la vidéo et une des choses qu'on a essayé de montrer avec cet exposé c'est que pour cette façon trop large présentée au public européen en masse on a fait ça cette année ça ne fonctionne pas parce que celui qui habite à Dublin ce qui se fait en Estonie il est content mais c'est très bien et il faut arriver à Moulby alors à quelle échelle ça va se faire ça dépendra du projet finalement si un projet fait une échelle très très locale il faut que ce soit des acteurs locaux qui arrivent à montrer les résultats les bénéfices du projet c'est une échelle plus régionale ou dans le cadre de cette masterclass souvent des projets inter-régionaux trans-nationaux il faut que ce soit des structures mises en place à cet effet qui s'emparent de la communication c'est-à-dire avoir des acteurs pertinents pour un public ciblé là aussi de façon pertinente merci pour la réponse maintenant vous pouvez poser des questions sur la communication à propos des projets européens dans l'union pour mobiliser les citoyens voilà première question là-bas du coup c'est pas vraiment une question mais c'est plutôt une remarque du coup je suis de l'IEP de Strasbourg en fait j'ai fait avant d'aller à l'IEP un master en affaires européennes et on avait une association du coup et justement on s'était posé la question de savoir comment contribuer à ce que la communication européenne soit faite de manière un peu plus efficace et qu'elle prenne en compte plusieurs acteurs et par exemple on avait monté du coup un projet qui s'appelle UE à l'école et du coup en fait où nous étudiants membres de l'association on allait dans les c'était aussi à partir du plus jeune âge du coup à partir de 3 ans jusqu'à 18 ans donc de la primaire jusqu'au de la maternelle primaire collège et lycée et en fait on parlait du coup de l'union européenne avec les jeunes et du coup c'était aussi un échange parce que souvent on a été aussi dans des du coup c'était à Paris on a été aussi dans les régions et banlieues en fait pas uniquement Paris-Centre et c'est vrai qu'il y avait un réel échange et une envie d'en savoir plus qui du coup était facilité par le fait qu'on était jeunes et que c'était pas du coup ça venait pas directement du professeur ou d'autres acteurs qui étaient locaux donc déjà ça et une autre remarque c'est on avait fait du coup une simulation dans le cours de communication politique et je trouve que c'était très bien présenté les idées que vous avez exposées c'était à peu près sur celles qu'on avait aussi et du coup dans mon groupe on avait aussi pensé à inclure du coup des personnalités jeunes mais qui étaient aussi impliquées dans la politique par exemple ça pouvait être des rappeurs ou des personnalités un peu mais qui sont connues en fait du monde et qui peuvent parler un peu plus du coup surtout aux jeunes qui sont finalement peut-être la première cible qui répond un peu moins merci beaucoup donc c'est une expression concrète les ambassadeurs dont vous parliez ça peut être les étudiants que vous êtes ou ça peut être des jeunes des jeunes vedettes après l'idée d'ambassadeur enfin c'est un exemple d'idée qu'on avait en fait par exemple c'est des personnalités connues qui ont des réseaux sociaux et qui sont assez jeunes et qui vont faire j'ai voté aux élections européennes quelque chose comme ça et partager pour inciter les gens à le faire également c'est des idées comme ça en fait on a essayé de lancer des idées voilà oui donc Bernard Attel de l'université d'Artois alors d'abord merci pour cette présentation parce que je crois que c'est toujours difficile de faire des propositions et j'aurais peut-être une question malgré tout à vous poser c'est l'un des enjeux c'est de concrétiser des actions vous l'avez soulevé à deux ou trois reprises lors de votre exposé donc moi je me demande comment vous concrétisez vos actions est-ce que vous auriez un exemple éventuellement à donner de la manière de concrétiser véritablement ce que vous envisagez de faire est-ce que dans votre groupe vous avez imaginé un projet une proposition de comme une proposition très concrète qui avait fait assez consensus ce qu'on a évoqué la semaine de l'Europe c'est des choses qui existent déjà menées dans plusieurs villes ou régions mais il n'y a pas de coordination nationale de coordination européenne donc ça peut être quelque chose je crois de très concret c'est que cette semaine de l'Europe soit coordonnée de façon assez précise avec une sorte de cahier des charges pour tous qu'il y ait des événements communs rassembleurs peut-être sur les régions transfrontalières que soit c'est que là où l'Europe est la plus visible se soit fait de façon coordonnée et voilà quelque chose de plus structuré à l'échelle européenne ne soit pas une semaine de l'Europe menée par telle ville ou tel département mais que cette semaine de l'Europe soit incarnée véritablement par l'Europe et tous les acteurs qui la composent je vais peut-être renfoncer un tout petit peu le clou je suis désolé mais moi il me semble que dans notre contexte de démocratie représentative qui ne fonctionne pas très bien moi il me semble qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels on pourrait intervenir le premier c'est la pratique moi je trouve qu'on ne pratique pas assez la démocratie dans toutes nos institutions et notamment dans nos écoles c'est-à-dire passez-moi l'expression mais quand on élit des délégués dans des classes c'est des choses qui sont traitées par-dessus la jambe moi je l'ai vécu à travers ma fille j'ai toujours trouvé ça mais absolument désagréable donc est-ce qu'on ne pourrait pas commencer déjà par des choses de ce type-là donc ça c'est commencer par vivre dans la pratique et quand je pense à l'éducation civique l'éducation civique c'est pas donner un cours mais c'est peut-être de dire ben voilà nous mettre en situation alors ça m'amène à la deuxième réflexion est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire des jeux de rôle à mettre en place des systèmes de jeux de rôle ou alors des systèmes comme le théâtre forum c'est-à-dire vivre une situation précise vous avez des acteurs sur une scène qui jouent une situation précise avec une difficulté on s'arrête et ensuite on réfléchit ensemble à la manière de traiter cette situation il y a des gens dans la salle qui interviennent et qui disent ben ben voilà je vais jouer le rôle et je vais proposer une solution on la joue est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des choses de ce type-là parce que du coup vous êtes à mon avis vraiment dans une logique de participation à ma gauche Theresa May à ma droite Emmanuel Macron on y va jeu de rôle je me permets de répondre ça dépendrait du public auquel on fait face bien sûr je ne veux pas sous forme de jeu de rôle mais ça dépend du public auquel on fait face parce que si les étudiants les élèves auxquels le jeu de rôle s'adresse ne sont déjà pas suffisamment informés pour avoir un bagage de base l'exercice n'apporterait pas grand chose ou alors j'ai mal compris votre question non en fait de ce que j'ai compris de votre question on a vraiment eu la même vision aujourd'hui dans notre discussion de se dire on veut faire des activités ludiques et participatives qui incitent on a aussi parlé de démocratie aujourd'hui dans toutes nos discussions et on est vraiment d'accord avec ce que vous avez dit on s'est peut-être mal exprimé mais tout ce que vous dites l'idée c'était d'adapter vraiment les activités en fonction de l'âge et du public visé et effectivement on avait pensé à des jeux de rôle des activités ludiques dès le plus jeune âge pour être plus sensibilisés et investis il y a une question de fond dans ce que dit Daniel c'est comment la démocratie participative c'est pas simplement un slogan ou quelque chose qu'on rêve pour les autres mais comment dans différents lieux on la met en oeuvre de manière à ce que quand les gens sont consultés ils puissent réagir il y a deux questions c'est une piste c'est une piste qui on a vraiment pensé à cette problématique d'associer vraiment le public à l'action publique autre élément vous êtes interrogé sur quoi faire n'est-ce pas on vous a demandé qui doit le faire mais finalement est-ce que ça n'est pas le projet européen tant que tel qui devrait assumer cet objet-là qui est celui de la communication et de la participation chaque projet européen devrait comporter essentiellement d'une certaine manière un volet où on précise sous le regard critique d'ailleurs de ceux qui jugent ce projet on devrait dire ce qu'on va faire pour promouvoir finalement l'action du bailleur qui est responsable c'est les politiques pourquoi comment ce sont des citoyens actifs mais non c'est avant tout les porteurs du projet qui devraient assumer cette mission ça devrait être un élément de leur rapport avec le bailleur de fond il me semble enfin je vous soumets cette idée mais c'est le réflexe de bon sens qui me paraît apparaître à l'esprit dans chaque projet européen il y a déjà une partie communication mais qui n'est pas assez développée en fait à notre sens c'est ce qu'on a conclu aujourd'hui c'est pour ça qu'on a parlé de projets dédiés totalement à la communication en plus de ça en fait est-ce que c'est pas une usine à gaz ça ? quelqu'un qui va faire une communication sur les communications des projets ça permettrait d'aiguiller pour aller plus loin pour peut-être à terme ne plus avoir besoin de ces projets dédiés à la communication oui quand j'entendais je sais pas tu es de Strasbourg tu es d'où ? oui non ? non non mais l'université oui ok non mais je voulais continuer sur ce que tu disais avant parce que quand tu parlais moi j'ai eu l'idée de vous dire une expérimentation qu'on a fait à Florence qui est un peu pareil à ce que tu disais et ce qu'on a fait il y a 5 ans à Florence il y a un festival de l'Europe qui a lieu tous les ans et il y a 4 ans ce qu'on avait fait c'est j'avais demandé à mes étudiants c'est-à-dire le master d'études européennes de choisir des thèmes qui étaient les thèmes de leur thèse ou autrement des thèmes sur lesquels ils se sentaient très préparés et ce qu'on a fait c'était une liste des thèmes des politiques européennes mais surtout c'était des politiques européennes cette liste a été donnée à tous les lycées qu'on a à Florence et c'était les lycées qui nous disaient et les professeurs dans les classes ils nous disaient il nous intéresse que cette fille qui va parler je ne sais pas de l'environnement qu'elle vienne et l'autre disait nous nous sommes intéressés à la défense donc ça a très très bien marché et la chose c'est que mes étudiants au début ils étaient un peu préoccupés d'aller dans les classes mais ils sont rentrés ils étaient tellement contents parce que c'est ce que tu disais les jeunes les enfants mais ce n'était pas des enfants c'était 15, 16, 17 ans ils aimaient beaucoup de parler avec quelqu'un qui avait juste 2 ou 3 ans plus que leur âge donc mes étudiants ils étaient vraiment très très contents et ce n'était pas difficile à organiser parce que je n'ai pas imposé rien je demandais est-ce que vous avez envie de parler de quoi est-ce que vous avez envie de parler et normalement c'était les sujets de leur thèse parce que normalement si on va écrire une thèse sur un sujet on connait les sujets donc ce n'était pas difficile ce n'était pas quelque chose où ils devaient étudier beaucoup et ça a vraiment marché très bien ici on a une centaine de potentiels ambassadeurs de l'Europe en conclusion pratique c'est à vous d'être les premiers communicants sur l'Europe alors parmi les éléments de langage qui sont très révélateurs de votre génération vous avez un certain nombre de totems dont le totem du local ce qui est bien c'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est où ça commence le local je vais donc donner la parole à François François Moulet sur cette question de l'évolution de ce qu'on appelle l'échelle de territoire je vais faire trois remarques qui vont être beaucoup plus larges la première c'est que ce matin la justice a cassé un résultat de référendum au niveau de la commune de Grenoble qui est considéré comme un modèle démocratie locale ils ont organisé différents référendums et l'opposition municipale a gagné en justice tout simplement parce qu'ils sont aussi élus et représentants donc ça pose qu'on ne peut pas faire n'importe quoi la justice est là aussi pour contrôler les choses deuxième point jamais on n'entend pas pour ceux qui n'ont pas suivi tu peux dire la justice a cassé quoi une décision qui avait été prise par un référendum local d'accord deuxième et l'argument c'était pardon qu'est-ce qui a justifié le fait j'ai pas lu le détail c'était ce matin dans les titres du monde mais je crois que c'est intéressant de se dire c'est pas parce qu'on organise qu'on peut l'appliquer après le deuxième point on parle jamais de géopolitique locale et on a l'impression que l'idéal c'est de réunir tout le monde et que tout va bien se passer beaucoup de projets locaux se font dans la douleur et par la tension par des conflits hier Robert a parlé du principe NINBI où on est d'accord avec tout mais à condition que ça ne soit pas au fond de son jardin beaucoup de projets évoluent et évoluent positivement aussi par les tensions et ça fait peut-être partie des processus de production de l'acte public le conflit et donc on n'entend jamais parler on n'est pas dans un monde de bisonours on est dans un monde où il y a de la tension mais de la tension peut sortir du très positif Notre-Dame-des-Landes à une certaine échelle est un exemple parmi d'autres est-ce que c'est positif ou pas les décisions qui ont été prises c'est un autre sujet mais on voit que la tension a participé pleinement à aboutir à une décision et pourquoi pas il ne faut pas non plus en avoir peur et dernière remarque c'est celle des échelles depuis hier on parle un coup du local un coup du régional etc et on a l'impression que toutes les solutions sont au niveau du grain le plus fin après il faut peut-être à chaque fois s'interroger en fonction des thèmes quelle est l'échelle la plus adaptée qui n'a sûrement pas une réponse et toujours se dire mais à quel grain on étudie les choses et finalement quelle est l'échelle pertinente d'études et on ne peut pas toujours comparer du local à du régional voire parfois du local avec du national merci pour ce rappel des différentes échelles je donne la parole à Flora qui a accompagné le groupe alors du coup oui je me présente rapidement donc voilà demain matin donc il y aura mon chef le big boss qui sera là donc qui présentera plus en détail mon organisation et du coup moi j'étais donc avant à l'IEP de Strasbourg donc dans le master 2 de coopération transfrontalière et maintenant je suis actuellement donc à la commission interméditerranéenne qui est basée à Barcelone du coup et je suis notamment chargée de projet donc de projet européen donc c'était très intéressant pour moi ce groupe de travail alors c'était relativement compliqué parce qu'on était très très nombreux donc c'est pas facile d'harmoniser toutes les idées et de laisser la place à toutes les idées mais je trouve que ça a été plus ou moins bien résumé on va dire et en effet il y a eu quelques petites idées comme la dimension d'un projet de communication globale qui a été discuté qui n'a pas été voilà qui n'a pas été représenté dans les diapositifs mais il y a eu plein d'idées de ce genre donc moi en tant que en tout cas en ce qui concerne mon expérience dans les projets de coopération donc il est vrai qu'il y a un axe communication d'ailleurs on est souvent coordinateur de cet axe avec la commission interméditerranéenne et en fait on se rend compte que finalement les projets sont quand même relativement dédiés au monde du projet on va dire ça s'arrête là voilà donc ceux qui sont dans le monde de la coopération ceux qui sont dans le monde des projets sont en effet bien au courant de ce qui se passe et ont accès aux informations mais après on se rend compte que le reste des citoyens et pourtant les citoyens contribuent via les impôts on va dire en partie à ces projets et pourtant ils n'ont pas accès spécialement aux résultats ou ne sont même la plupart du temps pas au courant de ce qui est fait donc c'est vrai que la communication comme on disait il faut qu'elle soit faite déjà à la base avant même que les projets soient développés pour que justement on ait un maximum de personnes qui puissent être au courant de ce qui va être mis en place et puis ensuite après il faut en effet peut-être développer un axe un peu plus centré sur la société enfin sur la partie civile pour justement rendre des conclusions qui du coup pourraient enlever toutes les mauvaises idées ou les préjugés qu'ont on va dire les citoyens sur l'Europe et sur ce qui est fait au sein de l'Europe je ne vais pas m'attarder plus longtemps je ne sais pas si je oui c'est bon merci en tout cas à mon groupe et merci à ceux qui ont bien voulu exposer les conclusions merci beaucoup au groupe 3 et donc maintenant le groupe 4 à propos des métiers émergents dans la diplomatie territoriale et bien vous avez la parole merci donc je vais commencer en vous présentant un petit peu la démarche qu'on a adoptée dans notre réflexion la méthode de réflexion qu'on a utilisé donc on est parti du terme de coopération territoriale et on a cherché à définir des domaines d'action de la coopération territoriale donc on avait en premier lieu les relations extérieures ensuite la coopération territoriale au niveau européen la coopération décentralisée et enfin l'internationalisation du système productif local par le biais de ces domaines d'action on a ensuite défini des activités de la coopération territoriale donc une liste d'activités non exhaustives évidemment à savoir la programmation l'analyse le diagnostic territorial l'animation du territoire et la mise en réseau des acteurs et enfin la communication et la capitalisation des résultats issus de la coopération et c'est on s'est réunis en fait pour définir ces diverses ces diverses activités on a fait un brainstorming général collectif et ensuite on s'est réunis en groupe intermaster en quatre groupes ce qui a permis de mettre en valeur notre interdisciplinarité ensuite on a cherché alors on a cherché à définir des métiers des métiers de la coopération territoriale à savoir le montage de projet la gestion de contrôle l'évaluation la recherche de financement le lobbying et enfin l'assistance aux élus et on les a réunis en quatre grandes catégories montage de projet je ne vais pas vous relire à chaque fois tout mais on a réuni ces métiers en quatre grandes catégories de métiers qu'on a étudiés sous trois aspects donc les connaissances et les compétences techniques requises pour chacune de ces catégories de métiers le degré d'interdisciplinarité qui est demandé et enfin les compétences acquises ou non acquises pendant nos parcours universitaires respectifs et qui sont indispensables dans le cadre de ces diverses catégories de métiers et maintenant mes collègues vont vous expliquer plus en détail notre réflexion d'accord ok d'abord on va vous présenter le pardon vous souhaitez revenir au début ah bah oui en fonction de ce que vous dites non non c'était ça c'était l'introduction alors d'abord on va vous présenter le profil du fonctionnaire chargé des relations internationales donc c'est vraiment un professionnel qui travaille pour les collectivités territoriales sur des questions de relations internationales donc l'analyse qu'on a fait selon les trois points qu'a déjà illustré mon collègue premièrement les compétences techniques requises pour ce profil donc on a identifié des compétences telles que les supports des structures régionales tant au niveau international mais aussi national ensuite la coopération avec les autres acteurs régionaux mais aussi le fonctionnaire des relations internationales doit avoir des compétences en matière linguistique et surtout voire encore plus important en termes de management interculturel donc bien sûr parler les langues mais aussi comprendre chaque culture chaque approche selon la culture de provenance ensuite les rapports entre les associations à niveau européen et et les coordinations des acteurs régionales en termes de coopération territoriale et tout en comprenant les atouts d'un territoire en savoir les évaluer les identifier et les exploiter donc enfin encore sur ce qui concerne les compétences techniques de ce poste très important la sensibilisation à différentes échelles donc à niveau institutionnel pour donc communauté à niveau de la communauté européenne mais aussi une sensibilisation vers les citoyens qui habitent les territoires en question ensuite on a donc on a vu qu'il y a des compétences techniques mais aussi que ce ce profil de fonctionnaire est aussi très multidisciplinaire donc il y a des compétences transversales et ce professionnel doit avoir des compétences en matière juridique en matière de communication linguistique de gestion donc vraiment de management des compétences à niveau social donc des relations et encore dans des connaissances à niveau géopolitique et donc finalement on arrive à l'analyse du profil du fonctionnaire des relations internationales et on a cherché aussi d'évaluer un peu si les compétences qu'on a acquis pendant notre parcours universitaire sont sont correspondent à ce poste ou pas et donc on a vu aussi on a vu aussi que pendant cette masterclass disons le un des mots clés était la multidisciplinarité et la complémentarité de nos formations donc tous nos masters se complètent d'une certaine façon et on a tous les mêmes compétences voire en langue pour nos parcours une des compétences d'analyse de communication mais surtout il faut avoir vraiment ce type de ce type de profil se base sur une personnalité bien sûr curieuse ouverte au monde et avec une forte volonté d'intégration et je laisse la parole à mes collègues pour les autres profils merci et après vous pourrez faire votre marché pour voir si vos compétences correspondent à leur profil merci le deuxième métier pardon qu'on a identifié c'était le monteur de projet on a identifié quatre grands axes de compétences la première étant bien sûr les connaissances spécifiques du secteur le droit par exemple qui est lié à l'activité aussi une connaissance fine du territoire de ses acteurs enfin le langage spécifique des offres d'appel des programmes qui est parfois difficile à décoder le deuxième grand axe étant les compétences en communication la connaissance des acteurs du réseau la mise en réseau mais également la diplomatie des compétences linguistiques viennent appuyer souvent cette diplomatie si elle est dans le cadre d'échanges internationaux ou voire interrégionaux troisième axe étant la maîtrise des outils de la gestion de projet c'est une maîtrise technique bien évidemment d'outils informatiques de logiciels mais également de gestion prévisionnelle de gestion financière également et le quatrième axe c'est la communication car c'est un métier qui touche également au marketing au web marketing à la capacité de mettre en place un site une plateforme etc pour résumer un petit peu monteur de projet c'est un profil très interdisciplinaire mais qui en même temps demande des compétences techniques de gestion financière de réseautage comme on dit dans le jargon et de création de partenariats nous avons identifié nous avons essayé également de voir si nos compétences acquises lors de nos masters nous permettaient d'accéder à ce genre de métier c'était difficile de répondre à la question parce que nous étions tous issus d'avoir des masters très différents nous avions un certain nombre de compétences déjà acquises et un certain nombre de compétences à compléter bien évidemment voilà donc il faut faire ensuite un autre master pour devenir compétent je pense qu'un bon nombre de compétences s'acquiert uniquement avec l'expérience et pas forcément pour la théorie très bien merci métier suivant alors pour pour le métier suivant c'est un métier assez je veux dire spécifique et puis assez conséquent c'est le charger à l'analyse et à la programmation et ensuite à l'évaluation c'est un peu celui qui pourra donner une certaine dynamique et aussi un engouement sur le territoire pour ce métier dans notre réflexion nous sommes basés nous sommes axés sur trois axes dans un premier temps le savoir le savoir-faire la compétence et aussi le savoir-être capital est très important pour ce métier alors pour le savoir il est important d'avoir une connaissance et une expertise de l'ère géographique sur laquelle s'implante le projet parce que si tu n'as aucune connaissance si tu tu ne t'impliques pas un petit peu et que tu n'as pas de notion tu ne sais pas les problématiques ou bien les spécificités du territoire tu ne pourras pas concilier tous les acteurs autour du projet pour pouvoir avoir des résultats concrets donc pour cela il faut avoir une connaissance du territoire et aussi une connaissance poussée de la thématique sur laquelle tu travailles donc cela te permet d'être toi-même à l'aise et aussi de pouvoir mettre à l'aise l'auditoire par la suite il faudrait être en place on a parlé ici de veille de veille d'informations au travail d'informations mais ce qu'on veut transmettre par là c'est surtout toute la phase de diagnostic dans laquelle on a réussi à avoir une panoplie une panoplie d'informations et ces informations on pourra les actualiser au fur et à mesure que le projet évolue afin toujours dans le but d'avoir des résultats concrets donc cela nous permet de venir au second aspect qui est savoir-faire et compétence capital aussi c'est important je sais qu'en lisant on voit des trucs qui se répètent souvent quand on voit nos offres de stage mais aujourd'hui nos offres de stage ou bien les offres d'emploi mais aujourd'hui quand on faisait un peu la réflexion on s'est dit finalement ce qu'on lit dans les offres de stage ils n'ont pas tort c'est important capacité d'analyse parce que quand on a les informations il faut pouvoir distinguer qu'est-ce que ça dit ici qu'est-ce que ça dit de l'autre côté pour pouvoir les mettre ensemble et avoir quelque chose d'assez important pouvoir faire une synthèse ne pas produire un rapport bien je raconte j'ai été sur le terrain aujourd'hui j'ai vu une mouette j'ai vu tel voilà ne pas pouvoir raconter toute sa vie mais être capable de faire une synthèse et par la suite une capacité importante qui nous fait défaut je le sais nos professeurs en tout cas ils le disent souvent la capacité rédactionnelle on fait plein de fautes quand on produit les rapports mais c'est important qu'on puisse avoir je veux dire qu'on puisse développer et changer changer cette capacité rédactionnelle qu'on a aujourd'hui et le parfaire c'est pas le cas de tout le monde mais bon je le dis quand même pouvoir faire un traitement de données assez conséquent voilà parce que parfois on se retrouve avec une panoplie de données sur un territoire surtout quand on fait les diagnostics on peut voir être synthétique capital aussi maîtrise d'outils informatiques par là on a voulu faire comprendre qu'il est important par exemple quand on dit suivi de projet élaboration je prends un exemple diagramme de Gant par exemple l'utilisation de cet outil il faut pouvoir le maîtriser le mettre en place pour avoir un cahier des chercheurs bien défini et savoir où on va donc aussi outils informatiques et WordSL et puis tout ça et aussi capital en tout cas ce qui concerne notre master avoir des compétences en système d'information géographique pour pouvoir bien contextualiser bien situer le territoire quelque chose qu'il faudrait aussi cultiver pour être compétent et aussi se faire valoriser sur le marché du travail quand on est dans ce domaine c'est surtout s'acquérir ou bien chercher à comprendre ce qui se fait déjà d'ailleurs ce qui se fait ailleurs plutôt ce qui est fait sur d'autres territoires pour pouvoir partir d'exemples concrets et appuyer son raisonnement et pour finir il y a le savoir-être pour animer concilier il faut que toi-même tu puisses être capable de te contenir tu puisses être capable de te libérer et aussi capable de pouvoir travailler et convaincre donc autonomie je sais que dans nos travaux plutôt on se cache derrière l'autre tout le monde le fait à des moments donnés ça arrive mais il faut être capable de pouvoir être autonome sur le travail d'avoir une grande capacité relationnelle malheureusement c'est un constat qui se fait aujourd'hui capacité relationnelle assez importante pouvoir communiquer avec les autres pouvoir aller vers les autres important un travail d'équipe aussi par la suite voilà et après on a mis discrétion parce qu'il y a des entreprises parfois quand on travaille pour elles plutôt ils ont besoin que des informations ne soient pas forcément divulguées surtout quand on est face à une concurrence assez importante sur un territoire et aussi pour ce poste il faut accepter d'être mobile parce que quand on travaille sur un projet transfrontalier il faut pouvoir accepter voyager aller voir ce qui se passe ailleurs donc voilà de façon résumée je peux dire que pour ce poste certes on a besoin de compétences techniques mais quand même il y a un développement personnel qui est capital parce qu'aujourd'hui on est assez nombreux dans ce domaine mais ce qui nous distingue c'est notre envie c'est notre dévouement merci alors c'est intéressant j'ai une question à poser avant qu'on passe au métier suivant c'est la seule fiche de poste où vous avez indiqué à la fin savoir-être et est-ce que vous avez répondu à la question auxquelles ont répondu vos deux collègues précédents est-ce que la fac et le master m'apportent de quoi savoir-être aujourd'hui si si notre fac l'apporte notre fac l'apporte je veux dire nos directeurs en tout cas font l'effort de nous écouter vivre ensemble ce n'est pas facile il y a toujours des problèmes il y a voilà l'ego personnel parfois on est confronté à ça même pas plus tard qui a juste hier il y a eu des difficultés mais quand même notre directeur a pu nous mettre ensemble nous écouter et donner la parole à tout le monde et pour qu'ensemble on puisse se corriger pour qu'ensemble on puisse avancer donc oui la fac nous permet de cultiver ce savoir-être et ce savoir-faire très bien c'est une question que vous pourrez reprendre après merci beaucoup le dernier métier le dernier profil qu'on a individué c'est le chargé en communication capitalisation et animation du territoire et on a individué une série de compétences qu'il faut avoir pour faire ce métier et en ce qui concerne la communication tout d'abord il faut avoir une capacité à travailler avec les acteurs issus de cultures différentes donc on parle de intercultural management parce qu'il est dans ce profil il est essentiel d'avoir la capacité de s'adapter à de différentes cultures si on veut bien faire de la communication et en outre il faut maîtriser les outils de communication parmi lesquels aussi les réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours et il faut avoir les connaissances du langage du web marketing il faut aussi avoir comme tous les autres profils des capacités de communication interpersonnelles il a déjà expliqué l'importance de cette compétence et il faut aussi savoir les connaissances de programmes et des programmes et des stratégies de communication un exemple pratique ça serait par exemple que le fait de savoir faire un interview ça peut paraître simple mais pas tout le monde en est capable et enfin très important vu qu'on est dans un monde globalisé les compétences linguistiques dont on a besoin dans n'importe quel travail mais dans un travail de communication c'est quelque chose d'essentiel en ce qui concerne l'animation et la capitalisation il faut savoir motiver les acteurs à s'impliquer dans les projets et cela implique aussi pour pouvoir faire ça il faut avoir tout d'abord la compétence de communication interpersonnelle dont on a déjà parlé et puis une autre compétence clé c'est l'assertivité c'est-à-dire la capacité de regrouper différents acteurs donc il faut savoir exprimer ses besoins tout en respectant les besoins des autres et il faut avoir comme on a déjà dit mais c'est normal de répéter parce que les compétences sont comme en différents profils il faut avoir une capacité d'analyse de synthèse et de présentation des bonnes pratiques et des résultats des projets il faut donc savoir synthétiser et adapter à un nouveau projet les compétences déjà acquises avec les projets précédents et enfin il faut avoir comme compétence la connaissance de la richesse du territoire pour pouvoir l'impliquer il faut connaître les opportunités et les richesses que ce territoire offre pour pouvoir le promouvoir et il faut aussi préciser que en ce qui concerne la communication il s'agit d'un profil qui implique des connaissances très techniques à la différence de la capitalisation de l'animation du territoire qui implique plutôt une connaissance interdisciplinaire et en conclusion on a on a cherché à regrouper ce que sont les compétences communes aux différents profils et la première compétence dont Béatrice a déjà parlé c'est la complémentarité et tous les professionnels qui travaillent dans ce domaine doivent être multidisciplinaires et doivent pouvoir intégrer différentes connaissances et différentes compétences et il s'agit de personnes qui aiment partager leurs informations et une ouverture au monde et qui implique aussi une curiosité vers l'autre et enfin on a pensé à quelque chose qui nous manque dans nos masters et on s'est aperçu que tous les masters ont besoin d'une nécessité de mise en situation des projets pas seulement d'étudier comment ça se fait comment on arrive à projeter quelque chose mais aussi nous faire faire quelque chose de pratique par exemple comme dans les facs d'économie on fait l'idée d'entreprise on pourrait nous faire faire une idée de projet et voir comment on arrive à penser un projet comment on le développe comment on arrive à le faire jusqu'à la fin et je voudrais remercier tout le monde pour l'attention et je suis heureuse comme tout le monde d'être ici et d'avoir eu la chance de travailler de cette masterclass qui nous a permis de nous confronter tout le monde différents masters et différentes compétences et différentes disciplines qui se confrontent c'est pas quelque chose d'évident en fait merci beaucoup alors ce qui est intéressant c'est de voir que dans les quatre fiches de métier que vous avez faites il y a des compétences qui se recoupent qui se recoupent j'ai une petite question quand je regarde les mots qui sont à la fin c'est-à-dire est-ce que chaque personne peut être multidisciplinaire ou est-ce que c'est pas d'abord une capacité à pouvoir travailler avec d'autres disciplines parce que on le voit là dans le travail que vous avez fait il y a besoin du géographe du juriste du linguiste de l'économiste mais être un homme ou une femme qui a toutes ses compétences c'était encore possible au 16e siècle ça l'est plus difficile aujourd'hui surtout quand on rajoute toutes les compétences que vous avez mises pour le web donc voilà c'était une petite question et la deuxième vous avez souligné à juste titre je pense dans chacune de vos fiches la connaissance du territoire une bonne connaissance mais en vous écoutant je me dis mais alors est-ce que si je suis à Colmar je suis obligé de rester à Colmar toute ma vie parce que c'est le seul territoire que je connais et si je vais ailleurs je ne vais pas pouvoir avoir cette compétence qu'est-ce que vous répondez alors moi je vais plutôt prendre la seconde question parce que je la trouve un peu intéressante au fait ouais vas-y intéressante parce que moi je prends mon cas je prends mon cas je viens de l'Afrique de l'Ouest je viens du Bénin du Bénin c'est un petit pays parallèle au Togo oui parallèle au Togo et voilà j'ai décidé je vais dire pour la suite de venir en France et de venir sur Arras pour la suite de mes études et voilà c'est assez long mais quand même j'ai développé toute une je veux dire j'ai pu mettre à ma disposition toutes les compétences qu'il faut quand je veux dire ça c'est surtout toute la culture j'ai pu parce que c'est complètement différent que ça soit culture que ça soit façon de faire façon d'agir et façon de penser mais quand même j'ai pu regarder plein de choses plein de documentaires vraiment vraiment faire un effort les ch'tiques ouais bref ouais mais quand même j'ai pu en tout cas ce que je veux dire c'est que j'ai pu vraiment faire l'effort de comprendre de lire donc ce qu'on voulait dire par là c'est simplement quand tu veux travailler sur un projet même quand tu as été sélectionné tu dois faire un effort personnel de connaître je veux dire ce territoire aujourd'hui nous avons des outils qui nous permettent de faire des diagnostics assez poussés nous pouvons juste chez nous appeler une communauté de communes ou bien juste une petite commune et avoir les informations qu'il faut ou soi-même se déplacer si c'est possible donc tout ça est à notre disposition et on peut le faire merci puis je retiens que c'est c'est le groupe qui a fait une suggestion en direction des enseignants et responsables de master quand vous disiez de même que les géographes vont sur le terrain nous qui sommes master coopération transfrontalier ou autre est-ce que dans notre enseignement il n'y aurait pas aussi une possibilité d'aller sur le terrain vous disiez ça à la fin oui alors parpignan oui tiens tu peux me tenir ça merci oui alors voilà là nous sommes dans une salle magnifique et on est dans un contexte universitaire et donc tu as fait des fiches vous avez fait des fiches techniques bon bravo magnifique parce que moi qui travaille dans la fonction publique territoriale j'ai affaire à ces fiches de poste et donc ma remarque c'était que nous sommes accueillis dans un univers universitaire avec des professeurs qui font partie de la grande fonction publique il faut la voir et nous sommes ici oui enfin voilà nous sommes vous êtes en fonction des masters que vous allez préparer plutôt les fonctionnaires de fonction de la publique territoriale c'est à dire on nous appelle la petite fonction publique et donc dans ce cas est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à aller voir ce qui se passe de ce côté et d'aller voir ce que propose en matière de concours le CNFPT c'est à dire le centre national de formation des professions territoriales dans lequel et bien effectivement vous avez toutes les caractéristiques et les fiches de poste ne pas oublier d'aller chercher de ce côté là voilà merci pour l'info site CNFPT en bas à droite répertoire des métiers et vous trouvez de mémoire c'est parmi les 260 fiches la 70ème vous verrez que c'est celle que vous avez décrite alors je pense que vous avez à fort juste titre interpellé pour les maquettes pédagogiques les enseignants peut-être que Michel va commencer à dialoguer sur ce thème je vous remercie tous pour l'excellent exposé et pour tout ce que vous nous avez apporté je pense que c'était quelque chose de très réussi je voulais réagir sur deux ou trois points à ce qui a été dit par vous puis ensuite par les différents intervenants alors d'abord je ne me sens pas représentant d'une autre fonction publique par rapport à une petite fonction publique je voulais signaler pour moi je ne vois pas les choses ainsi mais ça c'est un peu c'est un peu normal maintenant je voulais dire également que dans les fiches projet qui ont été dans les fiches qui ont été montrées là je pense qu'aussi ces fonctions c'est de la diplomatie territoriale je le comprends bien mais dans toutes ces fonctions il y a aussi des fonctions qui peuvent être mises en place autrement et des métiers autrement que dans la fonction publique territoriale je le pense parce qu'on peut faire aussi de la diplomatie territoriale hors fonction publique territoriale finalement parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui peuvent intervenir dans ces catégories là et notamment dans les projets européens mais dans tout autre projet je veux dire il n'y a pas forcément la diplomatie territoriale à mon sens c'est la diplomatie des acteurs locaux et dans ces acteurs locaux il y en a qui ne sont pas je pense dans la fonction publique territoriale c'était la petite parenthèse que je voulais faire et puis ensuite sur les compétences alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites parce que je dirige un master qui est un master pluridisciplinaire donc je suis intimement persuadé que ces fonctions ces métiers doivent passer par une formation pluridisciplinaire maintenant formation pluridisciplinaire ne veut pas dire expertise pluridisciplinaire multiple et évidemment dans un master pluridisciplinaire en deux ans on va toucher et aborder différentes disciplines mais il n'est jamais question de former un juriste ou de former un comptable ou de former un expert technique dans tel ou tel domaine donc je pense que ce sont des métiers à mon sens qui sont des métiers généralistes qui doivent s'appliquer à différents terrains à différents acteurs et qui nécessitent aussi d'être en capacité de modestie dans ces connaissances et de faire appel systématiquement à la compétence technique à l'expertise juridique et technique nécessaire pour être accompagné et je pense d'ailleurs que quelqu'un qui travaille dans les projets européens par exemple dans la fonction publique territoriale va accompagner des experts techniques qui eux vont être en capacité par exemple de gérer un projet sur l'eau ou autre et avec une capacité technique que n'est pas en capacité que ne peut pas apporter ce gestionnaire ou ce chargé de projet européen ou tout autre métier que l'on peut avoir voilà donc je voulais préciser ça formation disciplinaire oui mais certainement pas expertise multidisciplinaire au contraire je pense que il faut être en capacité d'aller chercher l'expertise là où elle est et donc forcément d'être très modeste par rapport à la tâche que l'on doit avoir il y avait aussi une autre question que j'ai entendu adresser aux responsables de master c'est est-ce qu'il y a un stage moi je suis un peu étranger à ça donc j'utilise pas peut-être les bons mots mais un stage ou un moment de terrain sur des projets comme ceux qui ont été évoqués dans mon master non dans le master IPV de l'université de Nantes dont je suis co-responsable c'est un master d'ingénierie en projet européen international donc derrière ce terme se cache la nécessité j'allais dire un de faire un stage long d'ailleurs les étudiants qui sont là vont tous partir en stage en début de semaine prochaine les étudiants de Nantes vont faire un stage long de 4 à 6 mois dans une structure et bien entendu avec un fil rouge qui n'est pas toujours une gestion de projet en tous les cas on essaye au maximum d'être au coeur des missions de la structure donc là forcément la plupart des compétences d'ailleurs et puis une grande partie du savoir-être c'est aussi quelque chose qui s'apprend j'allais dire au contact des structures maintenant après voilà on essaye également nous de développer au premier semestre en première et en deuxième année des projets tutorés qui ont pour but justement de mettre en place des projets de groupe pour justement apprendre à gérer ou en tous les cas à mettre en place des actions alors qu'ils ne sont pas là des grands projets de coopération territoriale bien sûr ils sont déjà des petites actions très ponctuelles mais qui la plupart du temps apprennent aussi beaucoup aux étudiants pour finalement savoir j'allais dire travailler en équipe et travailler avec d'autres et au service d'autres partenaires donc on essaie au maximum de le faire mais les savoir-être je veux dire là aussi on atteint rapidement les limites on n'est pas non plus des éducateurs spécialisés la jeune professionnelle Flora Leroy alors juste c'était juste un petit commentaire on en a discuté rapidement justement avec les étudiants qui étaient avec moi moi pendant mon master 2 justement j'avais eu une intervenante qui était venue et qui travaillait justement sur les projets et la mise en place des projets et qui était venue justement nous présenter un petit peu tout ce qui était intérêt de l'Europe on va dire et du coup on avait eu une ou deux séances où justement le but c'était de développer par exemple candidater pour un projet voilà et donc on faisait des petits groupes comme ça et chacun devait monter une proposition de projet avec un budget approximatif etc et en effet je pense que c'est intéressant il y en a certains que ça a un peu dégoûté d'ailleurs et d'autres que comme moi ça m'a permis de m'orienter vers les projets européens donc c'est intéressant Pour rebondir un peu sur ce que vous aviez dit je ne retiens pas le prénom mais nous dans notre master et on peut le dire on peut féliciter nos directeurs on a eu un exemple comme ça sur des projets on a travaillé sur des micro-projets et on a été vraiment dans le cas on a choisi le nom le budget les partenaires et vraiment ça a été un exercice qui nous a permis il y a des projets qui ont été je veux dire en guillemets catastrophiques mais bon bref c'était un exercice mais quand même dans notre master et ça je félicite les directeurs ils ont pu intégrer cela et c'est une bonne expérience pour nous Tu es de Nantes ? Non Je suis d'art toi Je suis d'arrasse Donc Hélène et puis après on donnera parole peut-être à Marie-Adina Oui effectivement parfois la réalité de l'université est très différente de la réalité du monde opérationnel et donc mais je me dis est-ce que vraiment on peut tout préparer parer à tout je pense que c'est pas possible et c'est vrai que oui il y a des mises en situation oui il y a des stages mais je crois qu'on fera jamais l'économie de voilà faut se lancer quoi puis dire qu'on est pas plus bête qu'un autre puis on finit par y arriver Merci Oui Marie-Adina Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'aussi elle parle pas que de son groupe mais on parle beaucoup on est franco-français les métiers et l'emploi voilà non mais on est franco-français même lui il est de culture Marie-Adina qui était dans la haute fonction publique italienne éventuellement tu as des choses à nous partager on a un petit peu de temps je voulais seulement dire remercier les étudiants pour leur courage ça a été un exercice très difficile pour eux ils se sont jetés dans l'inconnu parce qu'ils sont des étudiants ils se sont mesurés avec une probabilité une possibilité d'avoir de trouver un travail qui est connecté à la diplomatie des territoires dans les collectivités territoriales mais aussi avec les autres acteurs tous les métiers à part les métiers des fonctionnaires ont été examinés en perspective d'avoir quelqu'un qui t'embauche pour faire une évaluation plutôt qu'une analyse un montage des projets etc. moi je trouve vraiment qu'ils se sont regardés au miroir et j'ai perçu de début un peu de difficulté même un peu de peur mais après je crois qu'ils ont pris du courage ils sont arrivés jusqu'au fond et j'espère j'espère vraiment d'avoir contribué un petit peu à donner des perspectives et à mettre un peu à s'interroger sur comment continuer à faire leur formation c'est très important ça pour mieux cibler par rapport à certains de ces métiers leur formation future je vous demande qu'au professeur de prendre note des besoins des mises en situation c'est difficile je comprends il manque le temps il manque les ressources mais je perçois que c'est un besoin très fort et il y a des opportunités je crois qu'on peut utiliser pour faire la transition en douceur et en attendant l'intervention la dernière intervention de la journée qui va être un témoignage sur la situation je vous présente il va lui-même se présenter ici donc si tu veux bien te lever Daniel qui est arrivé que vers 18h pour raison professionnelle Daniel Schlosser Daniel a deux casquettes aujourd'hui qui méritent son intervention et qui est intéressant la première c'est qu'il travaille au ministère de l'Europe et des affaires étrangères à Paris il travaille au sein de la délégation interministérielle à la Méditerranée et donc comme agent de l'état français dans le cadre de cette délégation il est en charge il est un des acteurs étatiques de la construction du sommet des chefs d'état qui se tiendra le 24 juin prochain à Marseille et donc qu'il vous en dira avec tous les secrets diplomatiques qu'il faut respecter l'état d'avancement du projet et la deuxième raison pour laquelle Daniel est ici présent et a rejoint notre réseau c'est qu'il est par ailleurs enseignant à l'université de Paris-Sorbonne 1 il va vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'étudiants cette année et sa spécialité pardon je trébuche c'est à géopolitique et à géostratégie Daniel je te laisse le soin de compléter merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous alors d'abord je suis très impressionné tout le monde comprend le français c'est formidable je ne suis incapable de dire un seul mot en italien ou en espagnol et encore moins en catalan mais je ne désespère pas très heureux d'être avec vous toujours très très heureux de voir des étudiants c'est vrai que j'ai un plein temps et plus un peu plus qu'un plein temps d'ailleurs au ministère des affaires étrangères pour préparer un sommet de chef d'état mais j'ai tenu à garder ce contact avec les étudiants parce que d'abord vous êtes l'avenir et puis c'est tellement rafraîchissant de sentir autour de soi un souffle d'avenir plus on prend de l'âge plus c'est important et puis c'est important de partager avec vous les expériences je ne sais pas qui disait tout à l'heure je prenais encore quelques notes que le terrain qu'il fallait faire un lien entre le terrain et l'université je crois que c'est essentiel en France je ne sais pas comment ça se passe ailleurs mais en France on a tardé 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 à faire ça comme si un peu pour un homme de connaissance et d'intelligence mettre les pieds dans la réalité c'était se salir les pieds et risquer même de se salir les mains ce n'est pas le cas j'en parle librement parce que ce n'est pas le cas de celles et ceux professeurs qui sont parmi vous aujourd'hui sinon ils ne seraient pas là en deux mots j'enseigne en effet la géopolitique mais pas parce que c'est une discipline dans laquelle j'aurais passé un doctorat simplement parce que je l'ai vécu sur le terrain dans des situations de crise et dans des situations post-guerre à commencer par le Kosovo en 2000 et 2001 donc je l'enseigne d'une manière qui me conduit toujours à travailler avec les professionnels alors pour les territoires si je suis là Robert je ne te l'ai pas dit mais en réalité c'est à cause de deux erreurs dans ma vie deux erreurs une première grave une première non une première qui était une très bonne erreur la deuxième était grave la première j'étais jeune inspecteur en formation inspecteur d'éducation nationale en formation et je passais je devais choisir un sujet d'étude pour l'année je choisis la décentralisation parce que c'était le moment où la décentralisation se mettait en place en France et je prétendais là dans ce document dans ce dossier qui existe encore quelque part à la bibliothèque à Paris dans une bibliothèque parisienne que la décentralisation allait tout changer pour l'éducation que ça allait créer des possibilités d'innovation que les très certainement les collectivités allaient faire de meilleurs lycées de meilleurs établissements beaucoup plus beaux beaucoup plus fonctionnels beaucoup mieux pensés et tout cela s'est révélé juste après mais je l'ai payé très cher parce que nos inspecteurs généraux m'ont tiré les oreilles en disant que personne ne pouvait faire mieux que l'Etat ils ne sont plus de ce monde donc je peux le dire sans les laisser et d'ailleurs je n'en ai pas de nom donc je l'ai payé très cher et j'ai failli rater mon examen de sortie à cause de ça la deuxième erreur est tragique après quelques années passées dans la fonction publique et ne dites surtout pas petite et grande fonction publique il y a une fonction publique territoriale nationale tout ça c'est des fonctions publiques vous traitez des sujets de gouvernance aussi importants quel que soit le niveau à partir desquels on les traite parce que sinon il faudrait dire la moyenne fonction publique pour la fonction publique nationale puisqu'il y a des fonctions publiques multilatérales internationales à l'ONU ou ailleurs vous nous dites plus jamais engagez-vous à ne plus jamais dire petite fonction publique et surtout corrigez celles et ceux qui vous le diraient quelque part dans une IRA ou ailleurs j'échangerai bien aussi j'échangerai bien aussi je ne rentrerai pas dans ce débat d'accord 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 oui administrateur civil oui je suis d'accord c'est autre chose alors la deuxième erreur tragique après avoir passé quelques temps dans la fonction publique nationale pris par un virus qui a fini par s'installer je suis invité dans un forum comme celui-là et c'était les assises de la coopération de la coopération décentralisée vous connaissez ça j'espère qu'on n'était pas là parce que j'ai dit cette chose horrible j'ai dit vous savez la diplomatie mesdames et messieurs c'est la mise en oeuvre c'est l'outil par lequel on met en oeuvre la politique étrangère d'un pays il ne saurait y avoir deux diplomaties il n'y en a qu'une il ne saurait y avoir deux politiques internationales d'un pays il n'y en a qu'une et j'ai blessé beaucoup de gens parce que dans le fond je n'avais pas bien compris de quoi je parlais parce que quelques temps plus tard j'ai fait une expérience dont je vous parlerai plus tard et j'ai compris à quel point un territoire un territoire d'un pays pouvait par son action internationale et par sa diplomatie sauver les relations bilatérales entre deux pays donc faire de la diplomatie en fait bilatérale tout en ne prétendant rien faire d'autre que de la diplomatie interrégionale donc j'essaierai de me racheter de ce péché et véniel que j'ai commis il y a quelques années il n'y avait pas aucun des témoins n'est là c'est bien mieux merci de m'avoir invité Robert je suis là avec plaisir alors je n'ai pas amené mes étudiants parce qu'ils sont tous partis en stage mardi dernier ils sont tous partis avec toute la réserve que tu dois dans le cadre des fonctions tu peux nous dire deux mots parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est la perspective du sommet du 24 juin au moins ce qui est officiellement dans la presse et que votre ministre a déclaré voilà deux mots dans un discours que notre président Macron a fait à Tunis il y a exactement un an 31 janvier 2018 il a dit qu'il souhaitait reprendre le fil d'une politique méditerranéenne il a constaté devant c'était devant les représentants du parlement du peuple il a constaté que la France avait été finalement depuis une dizaine d'années depuis la création de l'UPM qui était son initiative absente de la méditerranée de la politique méditerranéenne il a dit c'est pas normal la France est une puissance méditerranéenne la France a un coeur méditerranéen qui bat très fort il a une place dans la méditerranée et on ne l'entend pas il ne participe pas du moins ça ne s'entend pas il ne participe pas à la définition des politiques méditerranéennes il faut retrouver le fil d'une politique méditerranéenne et je prendrai l'initiative dans un an maintenant de réunir en France quelques dirigeants de la méditerranée peut-être plutôt la méditerranée occidentale parce qu'on s'est tellement occupé de l'autre côté de la méditerranée qu'on s'est abîmé dans des pays dans lesquels ont lieu des conflits qui nous dépassent on va prendre la méditerranée celle avec laquelle on a l'habitude de travailler le 5 plus 5 pour être clair vous savez ça le 5 plus 5 c'est le Maroc Mauritanie Algérie Tunisie et puis Libye et puis au nord Malte Italie France Espagne Portugal les 10 pays 5 plus 5 on va travailler avec eux parce qu'on a des structures qui fonctionnent bien on a fait ça un bouton on a tous les diplomates moi j'ai la liste des diplomates en un clic j'écris à tous les diplomates des 9 autres pays et on peut préparer vite un sommet donc on va faire ça et on va surtout écouter les sociétés civiles ça c'est aujourd'hui ça a un sens en France encore particulier à l'époque on n'en était pas encore là mais on sentait bien qu'il était temps dans les démocraties d'entendre des sociétés civiles parce que le mode de communication qui peut parfois être sauvage est brutale par les réseaux sociaux mais ce mode de communication permet de s'adresser à la société civile et à l'entendre donc on va écouter la société civile et puis il ajoute la jeunesse les jeunesses je sais pas les jeunesses les jeunesses très important pour lui les universités les collectivités etc et on va voir si on peut ensemble trouver une nouvelle stratégie pour la Méditerranée donc je suis chargé de ça c'est un joli programme depuis le 1er février en gros de l'an dernier je travaille là dessus nous sommes un certain nombre de diplomates du quai mais aussi évidemment aussi des 9 autres pays et de l'Union Européenne et nous avons pris soin d'inclure dans nos réflexions dans nos travaux préparatoires ceux qui vont être capables aussi d'être les bailleurs ceux qui représentent les collectivités savent qu'on ne peut rien faire sans bailleurs donc il n'y a pas que les collectivités auxquelles on s'adresse pour les bailleurs s'adressent à la Banque Européenne d'Investissement à la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement donc la BRED la BERD pardon et la BEI la Banque Mondiale le CMI etc. nos réunions sont tous ces gens-là nous travaillons avec eux régulièrement et je suis ici pour parler avec l'UPM sur la part que l'UPM peut prendre etc. c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant mais sachez qu'on est dans un processus extrêmement compliqué de consultation d'écoute très très large de la société civile et on va essayer à la fin dans un sommet de chefs d'Etat à Marseille le 24 juin on va essayer de faire dire aux chefs d'Etat voilà nous nous engageons nous tous nous les 10 à faciliter tel et tel projet qui résulte des attentes exprimées par toute la société civile voilà merci à vous merci Daniel à titre d'information pour que vous sachiez aussi vous ce matin vous avez travaillé en groupe vous nous avez rendu votre travail on va en parler un petit peu avant 7h30 globalement pour l'évaluer mais sachez que ce matin avec tous vos directeurs de master et un servant de professionnel a été validé le principe il faut le construire maintenant dans le cadre de cette dynamique au titre des acteurs du territoire que l'année prochaine la 8ème masterclass sera intitulée et portera sur masterclass des deux rives de la méditerranée voilà dans la dynamique colonnette donc vous voyez aussi que les fruits que vous avez apportés dans vos contributions la génération qui vous suivra dans les masters en profitera hier merci beaucoup Daniel et Daniel Schleser interviendra demain matin dans une table ronde hier soir j'avais un gros problème difficile à gérer et on était au 9ème exposé vous étiez fatigué et à un niveau de saturation mais il y avait un groupe qui n'avait pas pris la parole qui était venu ici qui est le Limous Club de l'université de Pise alors Limous Club c'est quelque chose d'assez particulier ils sont venus sur leur propre denier à Barcelone depuis Pise et ce n'est pas strictement la présentation qu'ils avaient faite et qu'ils vont vous faire maintenant c'est pas simplement un sujet que les professeurs leur ont demandé ils vont vous présenter ce qu'ils font c'est un Limous c'est une revue c'est la revue par excellence de géopolitique italienne et ils se sont engagés à titre personnel au sein de leur territoire de parler de l'Europe à travers cet élément là donc je vous prie de les excuser mais ils ne manipulent pas aussi bien le français on a convenu qu'ils feraient en italien je ferais en traduction en français pour ne pas passer par l'anglais sauf si vous voulez passer par l'anglais donc on vous propose pendant un quart d'heure d'écouter ce qu'ils font voir prendre cela ça va être comme une invitation au même titre que j'en ai invité certains à venir à Nairobi voilà ils ont l'inconvénient de passer à la fin d'une journée bien lourde donc on va se concentrer sur leur attention et puis on va aussi discuter vous avez parlé de communication vous avez parlé d'échange vous avez parlé de local on voit là un exemple concret avec un deuxième élément sur lequel je demande d'intervenir on a été car même et c'est normal très franco-français donc il est important qu'ils commencent à travers eux et c'est un lien qu'on fera avec vous je souhaiterais que vous sauf contrainte que vous restiez s'il vous plaît je vais je suis obligé à ce moment-là de faire ma petite musique personnelle Martine moi et d'autres bénévolement consacreront toute une année à organiser ça on vous accueille ce discours ne vaut pas pour vous il vaut pour ceux qui ne sont pas là on vous accueille on fait des efforts on cherche des financements certes c'est une journée dense certes c'est fatigant mais le premier respect que l'on doit aux gens quand on est accueilli chez eux c'est d'être là ça ne vaut pas pour vous ça vaut pour ceux qui individuellement ont pris la décision d'être ailleurs veuillez m'excuser mais je crois qu'avec Martine on se regarde depuis un petit moment et c'est un sentiment qu'on partage merci alors ah oui c'est bon oui oui c'est c'est pas très bon parce qu'on on ne peut pas lire tout le complètement le le titre le titre et le les images bonjour à tous nous sommes trois étudiants de l'université d'épise mais aussi de membres de l'IMESCLEB l'IMESCLEB comment j'ai déjà dit hier est une association de composée surtout par étudiants de l'université d'épise et nous faisons nous organisons des conférences des débats sur la géopolitique nous sommes liés aussi à la à la revue italienne de géopolitique l'IMESCLEB et nous gérons aussi des projets dans les écoles dans des lycées nous avons gagné le titre de pour la meilleure le meilleur projet d'alternance école travail pour la province de Pise l'année dernière et nous ferons aussi aujourd'hui une présentation sur une thématique du géopolitique nous allons faire ça peut-être en italien mais on peut on pourra je pourrais lire un petit résumé en français pour éviter aussi la traduction je pense que ça pourrait être la meilleure solution bon 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 à tous et donc passons à l'italien et appunto les slides sont aussi si sont faites en anglais donc si ne comprendent l'italien peut-être comunque le les slides le titre de la notre présentation est Ruling le mediterranian community solutions between past and future donc analyser le la governance del mediterraneo e in particolare i tentativi ecco di gestire il mediterraneo come uno spazio comune che sono stati fatti e che appunto possono quest'anno appunto c'è un'agenda questo summit del 5 più 5 potranno essere rilanciate e iniziamo appunto ecco qui si vede nel sottolineare la nuova centralità del mediterraneo il mediterraneo appunto come vedete da questa appunto cartina proprio della rivista limes ha riacquistato la sua centralità nelle rotte appunto commerciali globali in modo particolare appunto come si può vedere in questa slide e appunto quali sono perché ha riacquisito la centralità nelle rotte commerciali globali in modo particolare perché l'area mediterranea rappresenta l'area più ricca al mondo in termini di PIL se mettiamo insieme appunto l'Unione Europea e i paesi appunto del Medio Oriente e Nord Africa e però appunto perché ha riacquisito questa centralità in modo particolare per l'ascesa la crescita poderosa dell'Estremo Oriente e in modo particolare della Cina la Cina infatti con i suoi massicci investimenti nella regione punta appunto sulla regione mediterranea appunto come luogo centrale ecco come obiettivo della sua progetto geopolitico Belt and Road Initiative che appunto è questo grande progetto che la Cina ha per sfidare anche se vogliamo un po' l'egemonia statunitense nel mondo e poi il Mediterraneo rappresenta anche la porta d'ingresso per l'Africa dove la Cina tra il 2005 e il 2017 ha investito 320 miliardi di dollari che sono all'incirca il 20% degli investimenti esteri nel periodo considerato inoltre il Mediterraneo non solo è centrale a livello mondiale per le questioni economiche e commerciali ma anche perché nell'area sono coinvolte tutte le grandi potenze mondiali e oltre a loro anche tutta una serie di potenze regionali qui vediamo appunto alcuni esempi gli Stati Uniti l'Unione Europea con gli Stati Membri la Federazione Russa la Cina la Turchia e potremmo aggiungerne altre il Mediterraneo appunto è molto importante a livello globale anche come fonte diciamo di rischi e anche come anche per alcune tematiche che sono di stretta attualità e che non sono state ancora diciamo risolte sono ancora dei problemi pressanti per gli Stati ecco che rivieraschi in modo particolare il Mediterraneo è teatro di guerre in Libia in Siria e anche poi diciamo le guerre del Sahel comunque hanno un impatto diretto sulla regione è anche diciamo centrale nelle rotte appunto nei commerci illegali come il commercio di droga la cocaina appunto dal Sud America tramite l'Africa Occidentale verso l'Europa l'eroina appunto dall'Afghanistan verso l'Europa e gli Stati Uniti e anche per il traffico di armi in modo particolare dopo il collasso della Libia le armi appunto che erano presenti nel paese sono state è iniziato appunto un commercio illegale che è diretto verso i teatri di guerra nel Sahel e nel Medio Oriente anche verso diciamo dei gruppi terroristici delle cellule terroristiche che sono state diciamo hanno poi anche compiuto atti terroristici sul territorio europeo e poi la questione appunto migratoria che è una questione che è ancora aperta e che crea appunto delle ancora delle una problematica aperta che sicuramente dovrà essere affrontata e risolta dai paesi appunto rivieraschi detto questo appunto quali sono detto creato questo quadro complesso si può capire che il Mediterraneo avrebbe bisogno ecco di un rilancio nella gestione comune ma in passato ci sono già stati dei tentativi e adesso appunto passo la parola a Tommaso che vi mostrerà quali sono stati in passato i tentativi che appunto sono stati fatti per una gestione comune dell'area ok 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 se preferite posso parlare inglese o posso continuare in italiano è tua choice magari inglese è meglio ok ok inglese so I'm gonna as Marco told you I'm going to go through the experiments that have been made in the mediterranean sea to create an intergovernmental experience to face some of the problems and risks that can be addressed that Marco addressed before like drug trafficking militarization and so on to go to do that we have to go back to the 1990s where after the end of the Cold War we the division between West and East and the competition between the United States and the former Soviet Union where came to an end and globalization took place the fact that globalization took place put the whole world against other risks that before were present but never really addressed at the regional level so after the end of the West East division many regional cooperation around the world were organized and institutionalized and the Mediterranean Sea isn't an exception to that so during the 90s we can see that many organizations have tried to build multilateral institutions I'm going to just list a couple of examples and between the 90s and early 2000s like the Mediterranean dialogue made by NATO the Mediterranean partnership for cooperation by the OSHE organization and also the European Union tried to take the lead in this process by mainly two institutions and processes like the Euro-Mediterranean partnership and that then later became the Union for the Mediterranean and that goes with it the European neighborhood policy I'm going to focus on the EU institutions because I think that's our main interest to analyze what we can do as a European Union and in this particular case the Euro-Mediterranean partnership was an attempt by European Union to build a place of stability and peace in the Mediterranean sea and at the beginning and you can see that from the 1995 the year when it was conceived we the problem of security was central to the organization itself the security was meant as a threefold operation and action and we can see that the partnership was divided in three chapters the political and security chapter where we have like we the objective was to build global political dialogue and respecting many international documents like the charter the declaration for human rights by the UN the non-proliferation the agreement on non-proliferation and so on and so forth also part of this chapter was the fight against terrorism and everything that concerned the creation of peace and stability from a political level also the partnership included an economic and financial chapter which will again will be built in further specific specificity in sorry by the neighborhood policy and by creating a common area the free trade area and including the southern Mediterranean states into the European market in some ways and then by the in the end there was also a social and cultural and human affairs partnership that included a common ground to face problems such as racism immigration and so on and so forth from 1995 every the partnership the Euro-Mediterranean partnership took place every one or two years and we can see that in 2008 in July the 2008 the French government strongly promoted the creation of the what is now called the Union for the Mediterranean which was an attempt to relaunch and take new perspective to the partnership that existed from 1995 so everything that we already talked about was again institutionalized it was conceived to be a dialogue between not only states but also from economical actors even civil society it was multi-level dialogue in parallel we can see that from 2003 again for a couple of reasons for historical reasons because in 2003 there was the major enlargement that the European Union faced because many countries joined the EU in 2004 and the European Union faced a new problem a new opportunity to address the relations that were going to be built in the neighborhood so the countries that could not join the EU because they are not European but that still need to be there has to be some relationship the main concept around the European neighborhood policy was to give a financial aid to those countries that were willing to implement reforms and that would create an area of stability and prosperity in the region this neighborhood policy by the European Union was again was changed was renewed other two times in 2011 where when the Arabs at the same time the Arab Spring was begun the focus that European Union gave was around building an area of against stability and prosperity but there was a special focus on democratic values and reforms that were expected to be implemented in those countries because the Arab Spring bring a lot of opportunities was seen as a major opportunity to build to conceive stability through the democratic process countries again in 2014 we we the European Union faced the and Western countries in general faced the witnessed the crisis between Ukraine and Russia that brought up the many limits to this policy and in 2015 the European neighborhood policy was again changed and the democratic principle was set aside because there was the realization that this kind of perspective from other countries to implement democratic reforms was no longer as important as it was as they thought it was before so the new keywords were differentiation flexibility pragmatism and bilateral ism these were the attempt that were made again we can make many critics to these two attempts I'm going to just list a couple of them the problem the main problem in both institutions was that the European Union didn't have a common policy a common interest there was a lack of unity on many issues that prevented to give a solid solution to many issues and that resulted also in not really addressing many of the issues that were on paper discussed also the major issue that was the creation of an area of stability and prosperity didn't actually took place because the economic difference between the northern countries in the Mediterranean and southern countries didn't decrease but instead increased and also the cultural and social dialogue was in the end inefficient because mainly also because of but in the end also the European neighborhood policy had the problem that even though it was conceived as a regional cooperation institution many goals were incoherent and the universal values that were said was being universal actually were instead European so there was no compliance thank you and our presentation continues with a very important question who does assure the Mediterranean security and first of all the European Union one of the most important issue of the European policy towards the Mediterranean area is common security and defense policy among many missions put in place we can remember the most important of them as we can see in the picture so on so on and this set of measures fits into the context of the European Union maritime security strategy drawn up in 2014 confirming the growing concern for the Mediterranean security due to piracy migration and exploitation of offshore energetic resources how maritime security is provided for the EU maritime strategy maritime security is provided by the respect of international law of the sea to guarantee the freedom of navigation and the protection of citizens environments and facilities to be carried out with the involvement of all the subjects operating in the Mediterranean both civil and military however this approach is not very successful on one hand it is difficult to persuade all the coastal states that mission both military and civil sorry are considered to be a sort of western interventionism that in turn echoes colonial history which reduced the north south cooperation in the Mediterranean on the other hand the European Union is even today lacking of an effective military capability by which it can operate in the risk context without going against its nature the European Union should deepen the dialogue with the coastal states trying to create an equal partnership maybe reviving the idea of the Union for the Mediterranean the European Union should try to also to develop the permanent structure cooperation launched in 2017 by involving eventually third countries on specific projects like periodical consultation the creation of a Mediterranean center for data analysis and so on the second actor here considered is the North Atlantic Treaty Organization the network activity in this area doesn't seem to follow an outline strategy but rather diversified approach to the situation of crisis in fact even if at the Varzavia summit in 2016 it has been expressed the will to project stability in the south no decisions has been taken this is because of two important themes two important questions first the failure of the Mediterranean dialogue launched in 1994 with seven states Egypt Algeria Morocco Mauritania Israel and Tunisia under pressure from France Italy and Spain the Mediterranean dialogue had the aim of establishing and strengthening the relations between Mediterranean countries and NATO for the purpose of preventing the situation of crisis through a political dialogue that could evolve even in a military cooperation however the Mediterranean dialogue has not been considered important and important and it has given way to eastern enlargement also the president of Israel in the group of third countries has represented an obstacle for true cooperation secondly the attitude of the US administration towards the Mediterranean is changed because of new challenges that the USA is prepared to cope with in the Asian area the Mediterranean countries in this context have the main task of persuading the NATO partners that the Mediterranean is one of the most important area where the future of the international stability is played out achieving the goal of 2% of GDP spent in defense investment could be an important first step and Marco to sum up yeah thanks for your attention and I will briefly resume in French la mer mediterranée est redevenue très importante dans l'échec international au cours des dernières années la forte croissance économique chinoise de l'extrême orient en général a ramené les marinos tom au centre de routes commercial global cela a été démontré par l'élagissement du canal de suez et par beaucoup de données relatives au flux de marchandises en outre dans la région on peut constater la présence de la totalité de puissance mondiale avec d'autres puissances régionales chacune avec des propres bouts croissance économique et des flux commerciaux mais au même temps révolution terrorisme trafic illicite guerre et vague d'immigration pendant ces d'années dernières la Méditerranée a voulu naître des grandes opportunités mais aussi des foyers de conflit dans ces cadres il apparaît de plus en plus nécessaire une gestion commune de la région de ses problèmes et de ses opportunités on a déjà assisté à des tentatives de concevoir la Méditerranée comme un espace commun auparavant dans ses efforts l'Union européenne a toujours essayé de jouer un rôle principal en 1995 a été lancé le partenariat Euromède un accord multilatéral entre les états membres de l'Union européenne et les autres pays de la région méditerranéenne fondé sur trois piliers de coopération politique et de sécurité économique et financière sociale et culturelle en 2008 on a essayé de relancer le processus avec la création sous l'impulsion du gouvernement français de l'Union pour la Méditerranée parallèlement l'Union européenne a aussi agi à travers la politique européenne des voisinages qui a vu changer ses lignes directrices et ses objectifs plusieurs fois pendant sa brève histoire le manque d'unité européenne face aux plus grandes crises avec un certain affaiblissement de la coopération politique et culturelle a empêché que beaucoup de bouts soient atteints du point de vue de la coopération en matière de sécurité par exemple une bonne idée pourrait être celle d'impliquer certains pays tiers de la Méditerranée dans des projets encadrés dans la coopération structurée permanente lancée en 2017 cela pourrait aider également à faire face aux nombreuses menaces régionales en évitant tous ces sentiments de Western interventionisme qui se sont aussi manifestés face aux missions PSDC en revanche dans le cadre de l'OTAN après l'échec du dialogue méditerranéen on a besoin de faire mieux comprendre aux alliés non méditerranéens y compris aux Etats-Unis l'importance stratégique de la région c'est l'Union européenne sous l'impulsion surtout de ses membres méditerranéens qui doit assumer la responsabilité de relancer une initiative commune et de créer un centre multilatéral dans lequel revitaliser le dialogue politique et culturel entre les dérives et la collaboration en matière de défense pour garantir la stabilité de la région et la sécurité du commerce de plus il est indispensable de dialoguer activement avec toutes les puissances présentes dans la méditerranée bien qu'ils ne fassent pas partie de la région afin de rendre efficace l'action gouvernementale commune avant de céder la parole à Martine Kamiad qui introduira le dernier interlocuteur et son témoignage Marc je t'invite ici ou pareil on voulait deux temps premier temps pour ne frustrer ou empêcher personne y a-t-il des questions des interrogations des échanges sur ce sujet là la dimension géopolitique n'a pas été vraiment abordée jusqu'à présent elle est probablement aussi essentielle et de sens dans cette perspective là je pense que le travail qu'ils nous ont présenté c'était sur le fond par nos collègues de PIS est important y a-t-il sur cette question là encore quelques demandes d'intervention ou pas c'était juste la question du Sahel nous on a dû faire un peu la question que je me suis posée c'est à quel point le Sahel et l'intervention de Mali etc. fait partie du monde de la Méditerranée et voilà je suis un peu de cela pour trouver l'intervention voilà c'est juste pour avoir le Sahel en Méditerranée oui c'est une très bonne question parce que le Sahel surtout pour des questions sécuritaires la présence de groupes terroristes notamment à Al-Qaïda pour le Maghreb et pour le fait d'être la route de migration et de beaucoup de de beaucoup de trafics illicites de drogues d'armes c'est une région qui doit être abordée comme Méditerranée parce que l'instabilité du Sahel peut souvent produire l'instabilité du pays du voisinage qui sont par exemple la Libye par exemple l'Algérie qui sont des pays méditerranéens ça c'est mais c'est une très bonne question est-ce que tu trouves que la vision italienne des enjeux méditerranéens est assez différente de la vision française pour moi oui et pour votre équipe oui évidemment géographiquement nous nous sommes dans la moitié de la Méditerranée et surtout l'instabilité de la Libye c'est quelque chose pour nous très important parce que la Libye est devant nous tandis que pour la France c'est un peu plus loin mais c'est aussi une question de géographie c'est ça un peu la géopolitique est-ce que géopolitiquement il peut y avoir où il y a des intérêts convergents sur la stabilisation de la Méditerranée entre la France et l'Italie on doit on doit trouver un terrain commun c'est ça parce que je pense que c'est un intérêt commun d'avoir un voisinage stable et je pense qu'aussi pour on a parlé du Sahel pour le domaine par exemple des investissements en Afrique mais ici on parle du Sahel et des pays méditerranéens je pense que la France et l'Italie peuvent trouver un terrain commun pour bien structurer cette forme de coopération y a-t-il d'autres questions juste un commentaire pour terminer certaines et certains d'entre vous peut-être à titre d'hiver entreront un jour dans une carrière internationale ou diplomatique sur la forme il vous arrivera comme aujourd'hui d'entendre toute une série d'interventions que vous trouverez plus ou moins intéressantes dans des langues que vous maîtriserez plus ou moins sur des sujets qui vous passionneront plus ou moins il faudra apprendre cette forme de respect et de relation qui fait que quoi qu'il arrive on doit rester là présent écouté et puis assumé jusqu'au bout pour certains qui ont vécu ça et en particulier moi-même dans toutes les grandes réunions internationales il y a ces moments où on se dit mais qu'est-ce que je fais là mais rien qu'être là présent écouter et respecter celui qui vous parle en disant mais je suis pas d'accord mais c'est pas ça l'essentiel c'est déjà un acte de respect et de coopération la coopération elle passe par cet effort que je sens très violent dans certaines et certains d'entre vous de pouvoir demeurer assis comme ça à écouter je pense qu'au nom de tout le monde on vous en remercie maintenant j'en ai terminé pour mon exercice je vous on applaudit à nouveau nos collègues italiens qui eux dans nos exposés franco-français se sont peut-être dit à plusieurs fois qu'est-ce que je fais là merci merci à vous applaudissements 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 Sous-titrage FR ?